Bonsoir et bonnes rediffes, bien sûr, n'hésite pas à nous rejoindre en live twitch.tv slash Arthurayt tous les lundis, mardi, jeudi, vendredi et dimanche. Écoute, on va essayer de se qualifier, on va faire un petit récap, mais on va essayer de se qualifier pour la première Ligue des Champions de notre histoire. On espère que ça va, voilà, que ça va aller, ouais, 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 ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes à Sterling, club écossais, partie de 3ème division. On est actuellement, eh bien, tout simplement en 1ère division, voilà, depuis quelques temps maintenant. Si on regarde l'historique des compétitions, on est parti donc de Ligue 1 ici, on a terminé 7ème, on a fait 1er, on est donc monté en Championship, on a terminé 2ème. L'année d'après, on est monté en 1ère, on a fait 3ème, 3ème, 2ème, 2ème. Donc, il y a une légère progression de points, on a fait 78, 75, 80 et 80 points, on est solide. C'est plutôt les Rangers qui sont un peu en difficulté là, sur ce début de saison. On va d'ailleurs les jouer dans quelques instants. Et puis, on avait commencé à jouer donc la phase de qualification Ligue des Champions. On a mis 4-0 face à Gant, on a fait 3 partout au retour et on a mis 3-0 face à Braga. On espère leur mettre le même bouillon chez eux, à l'estadio municipal des Braga. Stade incroyable d'ailleurs, stade incroyable avec la magnifique montagne. Entre temps, on aura un match face aux Rangers, on va essayer de se qualifier. Financièrement, on a 11 millions d'euros, on est proche de la fin du mercato et on était resté sur un questionnement. On ne va pas se mentir, on était resté sur un questionnement, on s'était quitté un petit peu là-dessus. Sur notamment un joueur écossais, on se demandait si justement il n'y avait pas des écossais à recruter. Pourquoi pas notamment le petit Ethan Stewart qui semblait très très cool malgré son prix assez cher. On se demandait si on ne devait pas apporter un petit peu d'expérience et surtout d'écossais, un peu plus de sang écossais pour notre Sterling. En tout cas, on a eu la blessure de Salazar malheureusement. Garand Curol est plutôt très très bon, il nous vend des maillots, tout va bien. Bref, on est parti. Sterling, les Cornemuses, William Wallace, on est heureux. Est-ce que vous avez déjà vu les chapeaux des équipes pour les phases finales des Coupes d'Europe ? Car on a 40 ans avec les numéros de chapeaux, mais on ne sait pas chaque équipe dans chaque chapeau. Logiquement, tu le vois ici dans Monde ou dans Europe. Ce n'est pas dans Europe, Club, Indice. Je crois que c'est ça les gars. Je crois que c'est ça, c'est cet indice qui définit dans quel chapeau tu es. Donc, tu imagines bien que nous, on sera chapeau 3. Voilà, on sera chapeau 3 les gars parce que là, on a marqué 25 points la dernière, 23 points là. On avait marqué 8 points, mais là, 0 et 0. La tête à Toto, qu'on est dans le caca les gars. On est in the caca. Oh non, Pablo Perez. L'équipe a informé Sterling qui a le déclené l'offre pour Pablo Perez. Alors, Pablo Perez, on est en train de le prêter. Ça s'est mal passé avec Pablo. Voilà, on était en train de négocier des choses, vous le voyez. Pablo Perez, les offres pour l'instant qu'on avait eues. Eh bien, on va voir. Tac. Donc, AZ Alkmaar, Fulham, on avait accepté celle-là. Coût total du prêt, 2 millions d'eux. Voilà, ils nous donneront 2 millions d'eux et ils prennent en charge son salaire. On va voir s'il y a des meilleures offres. Apparemment, l'AZ Alkmaar a l'air chaud pour envoyer de l'oseille aussi. Donc, on va voir. On va leur proposer 300 000 balles. Objectif, le prêter. Absolument, Pablo Perez. Pourquoi ? C'était un joueur extraordinaire. C'est un joueur sur qui on devait compter. C'est un joueur... J'avais de l'affection pour lui, les gars, Pablo Perez. Il avait une belle fiche. Enfin, il a une belle fiche. Il a une belle valeur. Il ne demande pas trop d'oseille. Mais le gars, il est venu pinailler. Il est venu pleurer. Et nous, on est intransigeants, les gars. Les écossais en premier et derrière, les joueurs doivent se mettre au diapason. Il a râlé. On le met dehors. Voilà. On le met dehors. Donc, on va voir s'ils acceptent. 175 000. On va essayer de proposer 200 000. Ah, ils ne veulent pas. Bon, on va accepter quand même. La Z Alkmaar, c'est pas mal. C'est sérieux. C'est très sérieux. Donc, 1,8 million, ça va. On a quoi ? L'Union Saint-Gilloise. Est-ce qu'on peut négocier avec l'Union Saint-Gilloise un petit peu plus, là ? En manière de... Hop là ! Pareil, 2,2 millions, il nous donne. On y va. Et on va voir avec Pruch. Pruch, Pruch. Oh là là. Ils ne veulent pas nous proposer plus. 180. Allez, 175. Bon, ce n'est pas grave. Il va y aller. 1,7 millions, 1,7 millions, 1,7 millions. Donc, ça nous permettrait de récupérer de l'oseille en plus d'avoir son salaire payé. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Sachant que financièrement, on est dans une année où on devrait, si on se qualifie pour avec des champions, être en bénéfice. Ce serait bien. Ce serait bien d'être en bénéfice pour pouvoir augmenter drastiquement nos finances et notamment notre budget salarial et le budget de transfert. qui est quand même plutôt bon. Mais le but, les gars, le but, c'est qu'on monte les structures de formation et surtout qu'on puisse payer plus cher ou qu'on ait un petit peu plus d'argent pour recruter des joueurs écossais plus réputés. Parce que le plus dur, c'est de faire venir les joueurs écossais. C'est ça, le plus dur. Des pépites, on peut en avoir plein. Mais ce qu'on veut, c'est des joueurs écossais de haut niveau. Des joueurs qui vont être comme Adam Clark. Très, très bon. Des joueurs comme Kerr, comme Peacock. Voilà. Salut Kistar, comment il va ? Bien le bonsoir. Bien le bonsoir Kistar. Ça va très, très bien et toi ? Ça va très, très bien. Écoute, en pleine forme. Demande de prix du Sporting. Oh ! L'offre, elle est dégueulasse. L'offre, elle est dégueulasse, les gars. On ne va pas se mentir, on va leur proposer ça. Ok. Off d'Aberdine pour Ross Cummings. J'étais posé la question pour Cummings, on n'a pas pris. Tidus, merci beaucoup pour le huitième mois d'abonnement. Merci Tidus. Comment il va ? Ah, Tidus, hein. FF 10 avec Yuna. Eh oui, bien sûr. Avec Waka, c'était ? Ah là là, Tidus, chaque fois qu'il sub, c'est... Ah, je revois cette cinématique de FF 10 où ils sont dans le lac avec toutes les petites étoiles et tout. Putain, c'est... Putain, les gars, ça me donne envie d'y jouer, quoi. C'est quand qu'ils font un remake de FF 10 ? Ils en ont parlé ou pas ? Bon. Samba Saniya. Il en est où, notre petit Samba ? Il est observé, hein, par Chris McCluckin, prêté à Millwall. J'espère que ça va bien se passer pour lui. 6,52. Il a l'air quand même d'être assez naze. Demande de votre intérêt. Barry Driesdall. Alors. Les gars. Les gars, les gars, les gars, il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute de... de quelque chose de très sérieux. Yvno. Merci pour le 29e mois, j'allais dire, d'abonnement. Non, le 6e mois de Prime. Mais 29, c'est dans ton pseudo. C'est un brest, toi, ça. Je reconnais. Yvno, merci beaucoup. Merci à toi pour le 4e mois. Moi, je passe en mute. Je vais avancer sur ma petite. Je n'ai pas eu le temps. Au pied, écoute. Bonne game, bonne game. Les gars. Déjà fait il y a 4 ans, coach. Ah ouais, il y a eu un remake il y a 4 ans ? Je ne savais pas. Barry Driesdall. On se demandait si on ne devait pas le recruter. 12 millions d'euros. Peut jouer numéro 10. Peut jouer buteur. Le problème, c'est qu'on a dit qu'on avait déjà trop de joueurs à ce poste-là. Ouais. On a déjà trop de joueurs, en fait, à ce poste-là. Et là, il y a Marius Andres qui est très bon. San Uedza, il est très, très bon. Alex Laurie, il est très, très bon. En fait, ça me fait chier parce que le joueur n'est pas cher. Après, il est en fin de contrat en 2032. Tu sais qu'à mon avis, on ne va pas le prolonger. Il n'a pas une clause de prolongation ? Ah, punaise ! Il a une clause d'option, une option de prolongation d'un an. Donc, ça veut dire que c'est mort. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas, il ne viendra pas. À moins de faire une offre de prêt. Ah ouais, non, c'est mort. Non, mais je pense qu'on ne va pas le prendre. Il est écossais. Ouais, il est écossais, mais on ne peut pas le prendre. Diaz avec le Verder. J'espère qu'il va performer. Pareil, eux aussi, ils vont nous payer. Oh là 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 là. Le Francisco Diaz, ils vont nous le rincer. Et j'espère nous le faire monter. Ça va y aller. Ça va bien, Ouskadi et toi ? T'as vu le délire du bug des transferts ? Ouais, j'ai vu, j'ai vu. J'en ai fait une vidéo. J'en ai fait une petite vidéo. On parlait aussi de la Régionale 3 qui va arriver fin février, début mars. Et on parlait de la mise à jour officielle d'FM aussi qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà. Il veut partir, il ne prolongera probablement pas. Ouais, ça peut. Modernisation du centre d'entraînement. Ah, ça c'est cool ça. C'est ultra moderne. On a... Quoi ? Mais attendez, mais c'est quoi cette arnaque ? Attendez, mais c'est une totale arnaque là. Superbe centre d'entraînement. On demande très haut niveau, exceptionnel. Ah ouais ? Mais attends, mais on était déjà très très bien non ? J'ai l'impression que c'est bugué des fois les trucs comme ça. Je te jure, ça m'étonne énormément. Ouais. Je sais pas, enfin à un moment donné, c'est quoi ? C'est des... C'est les maçons du cœur qui nous ont filé ? Aïe, 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 aïe. Je vais demander ça en détroit d'anoise. Où dit elle chaotique ? Mais j'ai pas de budget transfert, pas de budget recherche. Il faut que je change la moitié de mon effectif. Demande à ton DS. On va demander aux dirigeants financièrement, réseau, un club affilié, afin de développer notre profil à international. Nous estimons avoir suffisamment de clubs affiliés. Nous sommes bien conscients. J'insiste. Ah, ils veulent plus... Ah, ils veulent plus d'autres. Ah, non. Ils veulent plus d'autres clubs affiliés, les gars. On va devoir se séparer d'un club affilié, un de ces quatre. On n'aura pas le choix. Ah, une image IA pour le SAD, ouais, ouais. J'ai oublié de te dire, hier, j'ai découvert une chanson corse qui s'appelle Sterling Bridge et qui parle de la bataille de la vide. Mais non ! Tu l'as entendu où, cette musique ? Cameron Bruce. Et Robertson, il est de retour quand on en 5 à 10 jours. Olicard, à la place de Campbell. Mendoza, on est inquiet du côté. Mais Mendoza, à la place de... Pop, 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 à la place d'Andres. On va mettre Fior, Alex Laurie, Garancuol. Je vais mettre Robbie Rennie. On va y aller comme ça. On fait un peu tourner. Pas énorme, mais on fait un peu tourner. Sachant qu'on a le match retour face à Braga. Dans quelques jours seulement. Ce sera le samedi. Allez ! On joue face à un Rangers malade. Les Rangers qui sont derniers de la Ligue. Ça fait... Honnêtement, ça fait peine. Parce que je pensais qu'on allait compter sur les Rangers pour monter le COF. Et quand tu vois leur niveau, tu te demandes même s'ils vont pouvoir se qualifier pour la Conférence League. J'espère sincèrement que oui. Parce que... Parce que là, ça serait pas bon du tout. Allez, c'est parti. Tu fais plus de prédits pour les matchs. Ici, on fait des prédits, mais en Europe souvent. Je vais chercher des chansons que mes filles peuvent écouter pour apprendre la langue. Et je suis tombé sur ça. Ok, j'irai voir Carco. J'irai voir Carco. Vibelta. Ok, ok, ok. On regardera plus tard. Hop ! Allez, c'est parti pour le match. Il faudrait une petite victoire. Voilà, un petit 1-0. Les Rangers, ce serait triste pour eux, mais bon, en même temps, pas de pitié. Pas de pitié, on leur souhaite une bonne saison. Peacock, la tête, c'est dégagé. Avec Cordoba, ça va revenir. Il faudrait qu'ils se réveillent, mais pas face à nous, par contre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe ! On a dit pas face à nous, quoi. C'est pas grave. Le match est loin d'être fini. Ils sont fatigués. On va les avoir à l'usure. Ouais. On va les avoir à l'usure, les gars. Ne vous inquiétez pas. Par contre, il faut se bouger le FIAC. Le début de saison d'Ibernian, Motherwell, Saint-Mirain, Bordine. On va critiquer. Le réveil d'un géant. Comme par hasard, face à nous. Comme par hasard. C'est quand même dingue, ça. Mais vas-y ! Bon, on va... Voilà, tactique main. Tactique main, on va changer des choses. Tactiquement, on va accélérer. On va demander de dédoubler. Voilà, Carco. Il est là. Il sort les... C'est bien, Carco. J'aime. Carco, j'aime beaucoup. Carco, il n'est pas là pour rigoler. Il sort les fagnons. Il sort les fumigènes. On y retourne. Allez. Je viens de lâcher 10 millions pour changer mon gardien. Joueur important pour un citoyen modèle de 18 ans. Et 110 millions pour un milieu de 18 ans. Si tu es malin avec un club suite, j'ai hâte de les voir débarquer. Après, ça ne garantit pas une bonne personnalité. Tu peux avoir une pompe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Putain, mais 62e minute. Là, il ne s'est rien passé du match. Patate douce Merci pour le follow Patate douce de 1814 C'est une vieille patate Mec il y a quoi là ? Me dis pas qu'il y a carton rouge Oh non Oh non Oh non Mais non Mais non il allait sortir Putain Ça rend fou Ouais Je lui laisse gagner pour le coef d'Ecosse Mais rien à voir Le coef d'Ecosse de quoi ? Il n'y a pas de coef d'Ecosse là Oh je suis dégoûté Dure Petite question Comment est-ce que tu as fait pour mettre les remplaçants sur le bord du terrain Comme ça à droite Je vois pas comment afficher ça C'est à dire mon cher Patate Ah ouais Quoi un coup de l'arbitrage Ah bah là on va perdre Et il a fait froid d'un coup chez moi Ouais là le ventilo est allumé les gars Putain mais Cameron Bruce il allait sortir en plus Caca Junior nickel Vraiment le match au top du top Des blessures Des cartons Et en plus On ne gagne pas Au moins C'est nickel Vraiment Trois matchs Quatre points Une victoire annule une défaite Au top du top Vraiment Punaise les boules Ouais C'est la totale Ah c'est la clim surtout là Bon C'est pas grave C'est le premier match La session ne sera pas comme ça Il vaut mieux qu'on perde un zéro maintenant Que perdre le prochain match Ronny premier qui va enfin marquer Il a 10 rencontres disputées sans marquer un but Putain Quel énorme pompasse là Putain Ils sont Ils sont tous autant de nazes Autant qu'ils sont là Oh là là Bien le bonjour Benjamin et Nico Comment ils vont ? Bon je vous envoie une prédit Pour le match face à Braga On rappelle C'est le score A 90 minutes Comment on ne sait pas A m'inventer des règles Bizarres C'est juste le match retour Entraînement repos On ira jouer à Braga On les a gagné 3-0 Salut Gibbs La première défaite de la saison On avait perdu assez tôt la saison dernière aussi On a le droit de gagner à un moment donné Ou genre on ne peut pas gagner de match ? J'aimerais savoir ce qu'il se passe Physique repos Tactique de match Mec même pas de tactique On fait un esprit d'équipe Et voilà Et on n'en parle plus On veut un titre On en a marre de perdre Comme le dit Carco On en a marre de perdre On veut Gagner des titres On veut des titres Bordel Réunion sur la fin de Mercato Non Car progresse de manière satisfaisante Ouais mais Holy Car Holy Car Ouais 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 Ça progresse Mais bon McGuire refuse d'être prêté à Charleroi Putain McGuire Il est tellement bon aussi J'aimerais bien l'avoir J'aimerais bien l'avoir Déterminé Beau potentiel Mais pareil le prix Alerte concernant Peacock Ah ! Qu'est-ce qu'il y a Monsieur Peacock ? Entrer dans mon bureau Il semble penser Qu'il n'est pas suffisamment rémunéré Et souhaiterait discuter D'une revaloration De son contrat Qu'est-ce qu'on fait les gars ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors il faut savoir Que Cameron Peacock Il a un contrat jusqu'en 2033 Mais Il a une prolongation De 3 ans Donc en réalité Il n'a pas un contrat Jusqu'en 2033 Mais jusqu'en 2036 A 2000 euros par mois Ce qui somme toute Est une somme les gars 2000 euros par mois Moi si je fais mon calcul 2000 euros par mois C'est à peu près Pour faire à peu près Il faut à peu près 1400 subs 1500 subs En enlevant les taxes Tu as 2000 euros par mois Voilà à peu près Il faut 1500 subs Même voir un petit peu Pas 1500 subs C'est bien Voilà Moi je trouve que c'est quand même bien Si on ramène au nombre de subs C'est pas mal Cameron Vraiment Voilà Team B Merci beaucoup pour le sub Justement le quatrième mois de T1 Merci énormément Le problème c'est que là Il veut un nouveau contrat Qu'est-ce qu'on lui dit ? A la fin de la saison J'estime être sous-payé Fin de saison Sinon on lui fait signer maintenant Un contrat pour la fin de saison On le revalise Mais c'est risqué Il peut perdre en déterre Ça me semble raisonnable Les gars Ça me semble raisonnable De lui proposer un nouveau contrat Il peut perdre en déterre Ah c'est possible Fin de saison Et tu le vends Mais les gars Mais jamais on va le vendre Cameron Peacock Vous êtes des grands malades ou quoi ? Non mais La réflexion de Kistar Fin de saison Et tu le vends C'est surtout pas ça Si on le vend Il faut pas le prolonger Mais nous on va le prolonger quand même Alors Combien il voudrait ? Entre 10 000 et 12 000 Il souhaiterait une clause libératoire Alors J'ai rien contre ces termes Mais je tiens à vous demander De ne pas partir du principe Que tout peut être non négociable A ce stade Ok Il l'a pas mis Il l'a pas mis en jaune Parfait Ok On débute les négo Jouant important C'est ok pour moi Si on peut le mettre en titulaire régulier C'est mieux Fin de la saison Ok Pour l'instant ça va C'est clairement le joueur à ne jamais vendre Pour moi c'est le joueur à ne surtout pas vendre Il a le niveau pour jouer en premiers chips Il pourrait beaucoup progresser Il est motivé Il a le volume de jeu La vitesse Il s'entraîne bien Pour moi c'est un futur Enfin C'est un futur grand Il est déjà grand quoi Il a zéro patience Ça va Ok Clause libératoire On enlève Clause libératoire On enlève Salaire après sélection nationale Moi j'ai bien envie De lui donner 20 000 Dès maintenant en vérité Je lui donne 20 000 euros Je trouve que c'est tout à fait honnête Contrage jusqu'en 2035 Plus T'as fait 5 ans de contrat Contrage jusqu'en 2037 Qu'est-ce qu'on pense là ? 25K ? C'est ok ça ? Il peut y avoir de gros problèmes avec les gros matchs On peut aussi se faire climatiser sur le pote En attendant Tous les signaux sont en vert S'affichent comme ça En l'état est déjà plutôt pas mal 23K ? Et tu vois ce qu'il dit ? Ah mais le problème c'est ça 25 plus 3 ans Écoutez il accepte c'est bon 23 000 euros par mois 5 ans de contrat Il deviendra Les gars Il deviendra pas Il deviendra pas Enfin il va demander plus cher dans quelques années Mais là c'est bien Enfin c'est déjà Ça va Ça on le sécurise Fin de saison Donc fin de saison Il signe pour 5 ans Donc ce sera en 2032 On l'aura jusqu'en 2037 Écoutez voilà Il est motivé Évasif Et il était pas évasif ? Attendez il était pas évasif non ? A fait de bons progrès A beaucoup progressé S'il était déjà évasif ? Je sais pas s'il était évasif Ah j'ai un doute Merci beaucoup Poppy The One Pour le 27ème mois d'abonnement Merci beaucoup Il était imperturbable Il était évasif Il était imperturbable Écoute on l'avait sorti de façon d'ici Parce que le Peacock Le Peacock il avait Ouais ça faisait un effet Ouais Après Alain Campbell il est professionnel Enthousiaste Je sais pas si on doit le laisser dans le groupe ou pas Je crois que je le laisse Non je le laisse comme ça Non je l'enlève Je l'enlève Ok On est bien Merci beaucoup Poppy The One en tout cas Comment il va ? Merci pour le 27ème mois d'abonnement Travailler les pénaux Au cas où Avis d'impôt Comment va-t-il aussi ? 35ème mois Merci beaucoup pour le soutien Je suis plus trop présent à cause du table J'espère que tout se passe bien Ça se passe bien Merci énormément pour le soutien Ça fait extrêmement plaisir Et ça fait chaud au cœur Mais merci beaucoup la vie d'imposition Et 35 mois avec le soutien Ça fait plaisir 15 de pro du coup Ouais 15 de pro C'est pas mal Après plus ils grandissent les joueurs Enfin plus ils vieillissent Plus ils ont du professionnalisme Donc s'il part à 15 de pro Il peut aller en modèle de professionnalisme C'est pas En fait tous vos joueurs Qu'ils soient À 2 de professionnalisme En début de l'année Enfin début de leur carrière À 15 ans Ils arriveront à 8, 9 de professionnalisme Ils prennent souvent 5, 6, 7 de professionnalisme Merci en tout cas la vie d'imposition Et pop is the one Et ça va bien ces tonics Off d'Aberdine pour comics Bon Pablo Perez Va donc être prêté En joueur important du côté De Fulham Je pense que c'est une bonne nouvelle Je pense que c'est une très bonne nouvelle Pablo Perez Ciao à plus Sauf Neymar Non mais dans FM T'as tous les joueurs qui prennent Donc Pablo Perez Fait partie donc du groupe Et il y a quand même beaucoup de joueurs Qu'on a prêté Pourquoi Cameron Peacock Il est en réserve Attends Pourquoi Cameron Peacock Il est considéré comme en réserve Ah non Il est indisponible J'ai eu peur Mendoza Andries On verra Tac Mendoza Il est quoi ? Il est inquiet là ? Hop Attendez Mais qu'est-ce qu'il se passe Attendez Mais qu'est-ce qu'il se Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi vous l'avez envoyé en équipe préserve ? Mais mec j'ai pas envoyé en équipe préserve là Attendez 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 Mais il se passait un truc non ? Tu les as tous envoyé en B Mais comment j'ai fait ? Ah putain J'ai cliqué Je les ai envoyé en réserve En envoyant l'autre en réserve Oh putain La bug Attends Mais c'est un bug ou ? Oh le con Oh le con Oh le con putain Oh la boulette Oh la maxiboule Oh la boulette Oh la boulette Oh la boulette Non tout va bien Tout va bien Je me disais Il n'y a plus les temps de jeu Il n'y a plus rien là Tu les as mis en réserve Au lieu de repos Ah Et il n'y a personne qui me dit rien Personne qui se dit Bon Non ça va Ça a l'air d'aller C'est bon Oh la 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 dynamique de groupe Juste avant le match Face à Braga Oh la 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 Oh la 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 J'ose même pas cliquer là dessus Monkey merci pour le follow Et Pedro merci pour les 3 mois en T1 Merci Pedro Comment va-t-il Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Dure 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 Bon Tout va bien Tout va bien Je fasse à Braga ré-out non 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 la clause de Kitten Bell arrive à son terme aïe 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 non ça va ça va oh commencez pas la vision du club elle est comment on est en B ça va les techniques dignes de Moreno ah c'est un coup de pression après on a perdu face aux Rangers voilà écoute j'ai mis 50k sur la victoire et tu me fais ça je suis désolé Tim Tim Christian Torres obstiné bien obstiné lui 1m95 il est pas mal lui gros 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 gardien de but tu les as pas mis en repos je les ai mis en réserve vous êtes sûr j'ai fait ça et j'ai fait envoyer en repos ça me paraît bizarre les gars quand même je pense que moi je pense que j'ai envoyé que j'ai envoyé en équipe réserve en envoyant comment dire en envoyant l'autre en réserve je pense que c'est ça la connerie que j'ai faite pas sûr mais je crois que c'est ça si je dois mettre une pièce c'est que la connerie je l'ai faite à ce moment là Campbell après je connais tous mes joueurs donc ça c'est pas un problème Sandmeza Andréas et en buteur Garancol tac 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 il peut pas y être tac 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 Edgar Torres pourquoi il est pas éligible pas qualifié pour le prochain match ça va aussi là on est bon t'as laissé Fiorini en réserve tout va bien tout va bien les gars tout va bien tout est sous contrôle en Fiorini tu peux revenir t'entraîner avec l'équipe 1 tout va bien le moral est pas bon j'avais pas vu oh bordel ah ouais oh la 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 j'avais pas vu ah ouais ils sont pas contents du tout oh la 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 insatisfait dans la manière vous l'avez traité oh mon dieu oh mon dieu je viens de check la redif effectivement quand t'as envoyé l'autre pompe en réserve quasi tout le monde était coché pute calé merci pour le follow aïe 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 la boulette dur 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 ça va bien sinon Pedro Lito enfin à part cette boulette ça va bien écoutez j'y crois si on perd c'est ta faute si on perd on va dire que c'est ma faute ouais ouais allez c'est parti en proie ou doute les gars je crois en vous moi je crois en chacun de vous moi je crois en chacun de vous là on est à la maison j'allais dire non on est à Braga on est à Braga il y a des palmiers il y a pas de palmiers à Sterling c'est parti c'est parti c'est parti les gars allez est-ce que eux croient en moi je sais pas on verra la boulette la boulette la boulette c'est parti on se met en mini résumé on a quand même 3 buts d'avance le match retour let's go allez j'attends une équipe dur sur l'homme j'attends une équipe qui va imposer son jeu on a mis 3-0 on doit tout donner on doit assurer on doit se qualifier les gars et Picocq qui prend directement un carton Picocq qui a pris son carton jaune attention à ne pas prendre de carton rouge quand même aussi tout fait Estelle qui nous dit que les paris sont truqués attention quand même aux accusations très très graves sur la récope la récope pardon la récorp bien sûr Picocq avec Kersmith s'appliquer voilà avec Kaka Junior on connait la qualité de pied on connait ça peut venir voilà c'est très bien fait Kaka Junior le ballon pour Campbell avec Sanuezza Sanuezza le ballon pour Picocq le ballon et il y avait un jeu ça change tout mais ça change rien les gars ça change rien regardez on est bien on va féliciter même Andries la tête d'Hervig oui le but ça c'est de la gestion les gars ça c'est de la gestion de groupe on met la pression ouais ouais les gars et ça fait 1-0 ça en fait 4 sur les 2 matchs ça sent bon la ligue des champions ça sent très très bon la ligue des champions oh là là j'ai hâte on rappelle que une victoire en ligue des champions c'est 2 millions d'euros ce serait complètement fou avec Andries c'est l'arrêt du gardien tu vas voir on peut le dimanche probable Gata SM probable je vais voir je vais en parler demain et je vais voir Irving la tête s'est dégagée la reprise s'ennuie il y avait péno monsieur l'arbitre dans les bras une qualification LDC c'est 12 millions ah oui ah oui attention il y a un deuxième carton jeune on sent que l'arbitrage a envie de nous mettre dans le dur Irving l'athlète s'est dégagée ça peut revenir avec Kamel il a un beau pied il a un beau pied Clark aussi au dessus pour l'instant on est en train de leur mettre le bouillon les gars on est en train de les bouillonner ils ne voient pas le jour ils sont à 4-0 sur l'ensemble des deux matchs la victoire est très importante pour mettre des points au CUFA pour Sterling pour l'Ecosse avec Andréas qui récupère le Roumain extraordinaire il y a un match de Ligue 2 il y a un match important pour la Ligue 2 en tout cas Sanuezza le ballon pour Kaka Junior Kaka Junior Kaka Junior passe derrière avec Peacock c'est bien fait Peacock il peut la mettre dans l'axe Irving Campbell boum mais je ne comprends pas je ne comprends pas comment il ne siffle pas faute la faute était grossière heureusement Clark est bien là derrière la tête du Roumain c'est pour demain c'est pour demain c'est pour demain le nouveau corner regarde le monde au premier poteau il y a des grands il y a des très très grands Sanuezza Sanuezza la remise vers Irving Smith oh la chatte oh la la le ballon était contré je ne sais même pas comment il a réussi à s'en saisir allez 4 beaucoup de frappes je suis content il faut continuer c'est pour demain demain c'est mon anniversaire les gars je répète c'est à dire que là mais il n'y a rien du tout je reste avec vous jusqu'à minuit 1 vous m'avez dit je ne sais pas non en vrai je vais m'endormir avant je pense allez 53ème minute encourageons les gars encourageons les cartons jaunes comme ça et Garancuol blessé c'est super ça on va faire rentrer d'autres joueurs on va faire sortir les cartons jaunes ça va aller mieux Sanuezza 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 oh la 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 une très belle date Bencoco effectivement très belle date magnifique date Bencoco Luciano Salazar Kessier Parenté oh il y a des espaces McKenna Solide Solide de chez Solide perso je reste debout pour voir la première nil de sa gamme ah ouais ça tombe ce week-end donc c'est plutôt bien Tim Tim ça tombe ça tombe en bon moment Barco Barco mais non comment ça Barco Barco en plus Roux mais attends mais ils ont Ezekiel Barco ah oui mais ça ne rigole pas du tout par contre il n'est pas cher il n'est vraiment pas cher on va demander un rapport les gars on demande un rapport on voit date de la Saint-Alexis demain effectivement oh là oh là oh là oh là oh là ça va refrapper oh la chatte mais c'est pas possible mec il y a un ballon en nous ce n'est pas ce n'est pas l'explication rationnelle ces choses là c'est Valentin pas Ezekiel c'est pareil c'est pareil les gars Ezekiel ça veut dire Valentin en argentin il faut suivre aussi il faut parler argentin les gars McKenna qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fout mec oh Sacco il fait 20 mètres Sacco putain mais il n'a même pas sauté pour faire une tête convenable et il ne fait pas une bonne tête à Mesodzic ancien bordelais c'est une pompe ça oh là 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 pop pop Valentin Lavezzi c'est comme ça que ses copains l'appelaient dans le privé Valoch aïe 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 ça serait bien qu'on gagne en fait pour les points oh oui oh oui Fiorini le ballon pour Cameron goal le Roumain exceptionnel ce Roumain par contre il faut en parler il faut en parler we need to talk about Andrew yes Andrew yes exceptionnel MMA zéro track là zéro zéro track 1 zéro blabla regarde moi ça oh là là boum allez deux à nous les points voilà le petit ballon dégagé proprement proprement ouais la collab aurait dû être avec Nespresso je ne veux pas de café ahhh but d'Ezekiel Barco propre ou Valentin Barco pour les français on va continuer à féliciter c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave à Mesodic deux partout 83ème il fait jouer la réserve c'est un peu ça attention 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 Francky 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 le bon retour de monsieur Sacco Laurie Laurie le très long ballon schping schpong Morrison oh là là Sacco il nous fait un match horrible 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 Sacco la rentrée est dégueulasse pas un bon ballon pas une bonne intervention pas une bonne déviation que dalle salut Prozac comment elle va comment elle va la pompe Andri yes il est trop court trop court beaucoup trop court Agi Rezbal c'est imprononçable allez Clark c'est bien Fioreni Fioreni le ballon mec Kai retournez-vous Ezekiel Barco le ballon pour Orange Nurse c'était chaud ce qu'il faut c'est absolument ne pas perdre le match on le sait pour les points UEFA ça va bien écoute on a fait une énorme boulette juste avant le match mais sinon ça va bien Barco hop 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 ça saute c'est chaud c'est très chaud c'est fini Monsieur l'arbitre c'est fini Monsieur l'arbitre Oh le ballon pour Robbie Rennie Robbie Rennie Le décalage de Cameron Passe derrière intelligemment Intelligemment Voilà Clark Sacco La première bonne passe du match Andries Oh le Roumain Sans Nuezar Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette merde C'est fini C'est fini monsieur l'arbitre C'est terminé C'est terminé Le match nul En vrai c'est pas une mauvaise opération Y'a pas de faute Y'a zéro faute Brahim Diaz C'est fini C'est fini Et bien écoutez C'est un match nul certes Mais au moins On est qualifié en Ligue des Champions Et ça c'est exceptionnel Bon ça c'est cool Ça c'est cool Première qualif en Ligue des Champions On met pas tous les points On met pas tous les points Mais ça va Et par contre c'est encore une fois La team RAS qui se régale Putain ils sont riches La team 2 les gars C'est la team des rats C'est la team des riches Ah je tiens à dire On gagne combien ? 100 000 balles ? Comment ça 100 000 balles ? Vous m'avez dit que j'avais gagné 15 millions d'euros Garancol BC 2 semaines Putain 100 000 balles Hopkins Conférence de presse Où est l'argent moi je vais dire en conférence de presse Bages Le calendrier Oh Le calendrier de fou Oh la 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 Porto Arsenal Sociedad Napoli PSG Jungbos Bekistase Legia Varsovie Oh je suis en sueur Rien que de voir ça je suis en transpiration Aïe 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 Porto les gars Porto Ça commence On connait bien Porto Chapeau 1 On a pris Arsenal PSG Chapeau 2 On a pris Sociedad Napoli Ce député Chapeau 3 On a pris Jungbois Porto Et Chapeau 4, Besiktas, c'est déjà. 15 millions d'euros, oui ! 14,8 ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oui, l'oseille ! 9 points suffisent ? Attendez, vous me dites que 9 points suffisent à aller en barrage ? J'y crois pas. Ah, 9 points ! Eh, 9 points, c'est court. Je pense qu'il faut 10 points. Ah, 10 points pour être sûr. Entre 9 et 10. Ça en fait des forts de cas. Putain, on parle pas. Léger à Marseau, victoire, 3 points. Besiktas, 3 points. Young Boys, 3 points. Porto, 3 points. Paris Saint-Germain, 3 points. Arsenal, 1 point. Napoli Sociedad, 3 points. 3 points. Je pense qu'on peut faire 17 sur 18. Sans tirer des plans sur la comète, les gars, c'est 17 sur 18. Il y a quoi au Paris Saint-Germain ? C'est quoi, Fatsohan ? Ah ouais, un Sud-Africain. C'est fou les Sud-Africains cette année. À quel point c'est pas mal ? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Moussa Diaby, dis donc. Oh ! Kylian Mbappé, 32 ans. Oh ! Warren Zahir Emery. Oh ! Xavi Simons. Oh là 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 là. Manuel Ugarte. En voilà une belle équipe. En voilà une belle équipe. Nuno Menwish. Merci Krokonou pour le quatrième mois de Prime. Merci beaucoup pour le soutien. Ayaz Dourmaz. Très très bon Ayaz. Robert. Robert. Oh ! Mon Dieu. Frein Pong. Y'a qu'une équipe. Y'a quand même une équipe, quoi. Ouais. En jouant avec l'équipe B, c'est possible. Écoute, ils ont fait un partout face à Lille. 1-0 face à Rennes. Ils sont pas invincibles. Ils ont fait quoi ? Demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Ouais. Et Arsenal, c'est pas mal ou quoi ? Adam Flint. Oh là là. Putain, mais ils trouvent des joueurs. Saka, il est là encore. Martinelli est là. Oh là 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 là. Bon. En tout cas, ce qu'on peut dire, bon déjà, c'est que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est un peu dans le caca parce que tous nos joueurs sont blessés. Mais en vrai, les gars, on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça. Tu vas remplir le stade. Surtout les finances qui vont nous faire du bien. On verra à quel point ça va évoluer. Mais là, les finances, agrandir le stade, est-ce que ça aurait de la valeur ? Je ne pense pas. On est comment ? On historique d'affluence. Historique, record, affluence, moyenne de spec. On fait 11.900. Ah ! On fait 11.900. C'est quand même très bizarre, ça. Ah non, on est à 13.000. J'allais dire, on a un stade de 11.000. Ouais, 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 ouais. Affluence la plus faite, 9.800. Bon, on verra à quel point ça va monter. Chaque victoire, c'est 2.8 millions. T'imagines, chaque victoire, c'est 2.800.000. C'est énorme. Ce n'est pas 2.1 millions, la victoire ? C'est 2.800.000 par victoire ? On va commencer par qui, là ? Par Porto. Règlement. 2.800.000 par victoire, 930 par match nul. Ah ouais. C'est pas mal quand même. Coefficient, on est à 3.10 déjà. Ah ouais. Ah mais attends, mais on ne rigole pas du tout, là. On a marqué 3 points déjà. Dis-moi que les Rangers se sont qualifiés. Oh punaise. Ils jouent demain face au Slovan. Ils ont fait 0-0 à la maison. Oh, s'ils ne se qualifient pas en conférence, on va être à bout de souffle. On va être à bout de souffle. Aberdeen, ils prennent quoi ? Ludo Goretz. Bon, Ludo Goretz, les gars, ça ne vaut rien. Newcastle, c'est mort. Offenheim, c'est mort. Casapia, c'est pompesque. Wolfsburg, compliqué. Marseille, compliqué. Sporting, Utrecht. Pas évident. On ne va pas se mentir, pas évident. Le Celtic, ils prennent qui ? Lille, Atalanta, Juventus, Barcelone, Ajax, Bale, Chelsea, Feyenoord. Aïe, 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 aïe. Et Ross Kunti. Utrecht, Slavia Prague, Monaco, Offenheim, Galway United. Putain. Ok, étoile rouge de Belgrade, Vraga et Wolfsburg. Ça ne va pas être évident. Il faut absolument qu'il passe. Il faut absolument qu'il passe. Il faut que ce jeudi, là, ça passe pour nos amis des Rangers. Ouais. Un nul, c'est 900k. C'est énorme. Ouais. Cette année, il te permettra de step up et de recruter du lourd l'année prochaine et qui fait un salaire qui dépassera les 100k dans l'effectif. Ouais. Après, je suis toujours réticent à... Tu sais, moi, je suis toujours un gars réticent à voir mon solde plonger chaque année. Je ne sais pas pour où. Alors, je sais que c'est logique d'avoir un club qui plonge parce que quand tu as les droits télé et tout, si c'est distribué en début d'année, tout va bien. Mais là, on va être en Écosse, on n'a pas de droits télé, donc on va plonger probablement toute la saison. Et ça, c'est des trucs que moi qui me... Hein ? Ça me tend, les gars, moi. Moi, ce sont des choses qui me tend quand je vois les choses descendre comme ça. Parce que déjà, il y a quelque chose de fou. C'est que le budget des transferts, je déteste avoir un budget des transferts supérieur à mon solde général. C'est quelque chose qui... Ça aussi me tend. Voilà. Donc là, il ne faut pas non plus qu'on enflamme parce que tu te retrouves après comme les Rangers à payer des 500 000 euros pour des pompes. Et après, tu ne sais pas quoi faire parce que si tu n'arrives pas à les refourguer, eh bien, tu l'as dans l'os. Alors, on reprend. Il y a le retour... Le retour du championnat Aberdeen, les gars. Est-ce qu'on peut faire un résultat face à Aberdeen ? Eh bien, je vous pose la question en prédiction, bien sûr. C'est dans le chat, c'est en haut. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à renouveler le chat, à faire un petit F5, bien sûr. Pas mal, ce joueur. Gratuit, là. Gratuit, pas mal. Il demanderait combien, juste pour savoir ? 157 000, hein. Ouais. Mais c'est un Anglais. C'est un Anglais, les gars. On est amené à Derby. Nase. On n'aime pas. On n'aime pas du tout. Alors, peut-être que maintenant qu'on est Européens, on va aussi gagner en notoriété. C'est probable. Garancuol, blessé 5 à 11 jours. Kamen Bruce. Et Fotheringham. Il a monté en détente verticale. Et l'autre, il en est où, là ? Scott Latta. La valeur n'est pas folle, non plus. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Angers, j'ai gagné la Champions League en 2028. T'es allé vite, quand même, pour gagner des champions en 2028. Très rapide. Finpix, merci pour le 23ème Hot Prime. Comment il va, Finpix ? Merci beaucoup. Et un gros bisou à la team de l'ombre, parce que je sais que Finpix est un membre de la team de l'ombre. Il ne parle pas beaucoup sur le chat. Donc, merci beaucoup, Finpix88. Très belle année en plus. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien, Finpix. Et coucou à la team de l'ombre. Je fais plein de bisous. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Probablement, sans Rény. La forme d'Andries devrait lui permettre de continuer d'être appelé en équipe de Roumanie. Lui, il est extraordinaire. Lui, vraiment, là, on est sur un joueur. Il va falloir absolument proposer un contrat et essayer de faire sauter la closse, parce qu'on va se retrouver un petit peu dégoûté. Il devrait bénéficier de temps de jeu. On ne peut pas lui en donner 500. Cameron Peacock, qui s'entraîne bien. Scott Latta, qui s'entraîne bien. Olicard, qui s'entraîne très bien. Andries. Là, il faut que je les félicite, parce que, vu qu'on a descendu le moral, ce qui va se passer, c'est que les joueurs s'entraînent mal quand ils n'ont pas le moral. Et si on a des mauvais résultats, ça va faire un moral encore pire. On se retrouverait vraiment dans le caca. Europa League en 2026. Ah ouais. Il y en a qui vont vite. Moi, je vous avoue que quasiment toujours, ma première finale, le Ligue des Champions, je la perds. C'est un peu un passage obligé. Tu vois, tu la perds. Et après, souvent, la deuxième, ça va mieux. Mais la première, bien compliqué. Mathistel vers le Celtic. Oh ! Ça serait bien que le Celtic se positionne sur Mathistel une fois pour toutes, quand même. Andrew Robertson de retour. Ah ! On va pouvoir le mettre. Andrew, Andrew à la place d'Andrew Todd, justement. Andrew Robertson. Pauvre, il est arrivé. Il s'est directement pété. Allez, match face à Aberdeen. Le calendrier est ainsi fait. On joue à Aberdeen, on joue le 2, on joue Motherwell, on joue Porto. On y va avec l'équipe type. Oh, punaise, je n'ai pas vu ce qu'ont fait les Rangers. Oui ! Ils ont gagné 3 buts à 1. Phase de conférence ligue. Sarajevo, Borak Banja, Lens, Paok, Punic, Hambourg. Ah oui, ce n'est pas une phase de conférence ligue de tout repos pour les Rangers. Hambourg, Lens et Paok. Quand même. Il y a 3 matchs pas faciles, on va dire. Après, le reste, ils doivent mettre des points. Donc, pour le moment, ça nous donne quoi ? On doit avoir pas mal de points. On a 3,3 points. Mais ça, ça va baisser parce que, en réalité, on n'aura pas 3,3 points. Parce que le Celtic, Ross Kunti n'ont pas joué. Free à grain, merci pour le follow. 3 ans pour une compétition européenne et 5 ans pour une Ligue des Champions avec Angers. Ça va vite. Ah non, mais ça va vite. 3 ans pour aller en Europa et 5 ans pour Ligue des Champions. Faut envoyer du bois. Faut avoir aucun accro. Faut pas trembler. Par contre, la France va bientôt passer devant l'Allemagne. Arthur, c'est dingue. Ça arrive jamais presque sur FM. Moi, j'ai déjà vu la France être 12e derrière la Première Ligue. Ça arrive. Ça arrive. Bon, les gars, pointez du doigt. Allez. Match à la maison. Match face à Aberdeen. Match important. On va tout donner ! On va tout donner, les gars ! Allons-y. Avec Duc, il est bon, leur attaquant, Duc, là. Très, très bon. Sinon, un petit point, les gars. Je vous fais un petit point sur les résultats du jour. Lyon est en train de battre Nice à la 80e minute 1-0. Villaral fait 1 partout face à Rétafé. Voilà, voilà, voilà. On est à peu près sur ça. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Allez. On veut un match correct. On veut un bon match. On veut des matchs. On va se mettre en moment clé. Pour les matchs comme ça, quand même, face à Aberdeen. Aberdeen, bon club, mine de rien. Mais bon. Normalement, on est en capacité de gagner. Problème. On n'a plus d'attaquant, là. Garancu, elle n'est pas là. Salazar n'est pas là. On a Roby, Rennie. C'est forcément plus compliqué. Dawid. Merci pour le troisième Watt Prime. Merci pour le soutien. Très plaisir. Grandement apprécié. Merci mon Dawid. J'espère que tu vas bien. Allez. Taylor. Aisé. On a un arbitre pointu. Parce que trois fautes, deux cartons jaunes. Pas ouf. Et Nancy qui a gagné. Pour être complet, effectivement, Nancy qui a gagné. Avec Bogle. Mais mec ! Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ils le regardent. Ils sont là. Mais je ne sais pas. Je me suis dit quand même. Non, c'est fou. Mais regardez ça. Enfin là, je me dis. Il y en a un des deux qui va se décider à aller. Non, pas du tout. Là, il est tout seul. Non. Oh là. Putain. Nickel. À part, tu me fais perdre mes Grinch coins. Mais moi, je perds des points, moi. Et je trouve ça très inquiétant quand même, ce qu'on est en train de proposer là. Très, très inquiétant. Après, ils ont Xavier Simons. Les gars, ils ont Xavier Simons. Il ne faut pas non plus... Voilà. Bon. Supporters au stade qui sont en train de mettre des banderoles. Ils sont en train de nous mettre des énormes banderoles. En même temps, on joue avec un latéral qui n'est pas du tout un latéral. Il a trouvé le trou. Effectivement, effectivement. On sent que Carotte est extrêmement en forme aussi. Allez. On y va. On y va, les gars. On ne peut pas s'effondrer comme ça. Ce n'est pas possible. 7-3, 3-4. Ils ont un tir, un cadré. La fin d'un cycle. Allez. Sans Nuez-A. Le ballon pour Irving. On a les remplaçants. On a tout pour y arriver. MacArthur. Le bon ballon pour Sans Nuez-A. Sans Nuez-A. Sans Nuez-A. Ah ! Robby Winnie ! Le retour de l'enfant prodige. D'ailleurs, il y a des gens qui disent le retour de l'enfant prodigue. On est d'accord qu'on dit prodige. On ne dit pas prodigue. Ça ne se dit pas prodigue, si ? Oh là 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 là. Robby Winnie ! Si, c'est prodigue. Comment ça ? Ce n'est pas l'enfant prodige. C'est l'enfant prodigue. C'est peut-être ma gueule. Non. Si, si, c'est l'enfant prodigue. Prodigue. Qui dépense avec excès sans compter. Enfant prodigue. Enfant fils qui revient au domicile paternel après avoir dissipé son bien. Mais en fait, ce n'est pas bien un enfant prodigue alors. Et c'est trop naze un enfant prodigue. Mais attendez, le retour de l'enfant prodige. Oui, mais l'enfant prodigue, non. En fait, le retour de l'enfant prodigue, c'est ton gamin qui se barre de chez toi. Qui claque un million d'euros et qui revient. Les deux se disent. Ok. Bon, nous, c'est l'enfant prodige en tout cas. Ce n'est pas l'enfant prodigue. Ça, c'est sûr. Allez. Les deux se disent. Effectivement. Irving. Je ne connaissais pas du tout prodigue. Oh, picoque. Oh, picoque ! Pop, 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 pop ! En deux minutes, on bascule. On retourne la rencontre. Oh là 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 là. Ah, d'accord. Qui ne t'a rien à voir. Ça n'a plus le même sens qu'à l'époque. Ok. C'est aussi un stream de... Alors, on n'est pas vraiment HPI ici. C'est vrai qu'il y a d'autres chats de HPI. Mais on est quand même... On se débrouille, les gars, quand même. On n'est pas les plus... On n'est pas les couteaux les plus égousés du tiroir. Mais les gars, la vérité, vous savez quoi ? Nous, on est le vieux Pinel avec le manche en bois. Mais c'est celui que tu préfères, les gars. C'est l'authentique. C'est le vrai. C'est ça qu'on aime. Voilà. Un peu rustre. Un peu rustique. Mais voilà. C'est vrai. L'enfant prodigue, ça vient de la Bible. L'enfant prodigue, c'est le retour de Di Maria Benfica. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, 6-50, par contre, le Roumain, ça sort. Est-ce que je mets Scott Latta pour son premier match ? Vas-y, je tente Scott Latta. Je suis... Tu vois ? On est dans la générosité, mec. J'ai envie de te dire qu'on est dans la générosité. Je fais jouer un joueur. Un joueur qui est jeune. Un joueur qui... Voilà. Bancal. Un pointé du doigt. Voilà. Voilà. Allez. On n'est pas le pingouin qui glisse le peu un soir. Non, mais on est le pingouin qui aide les autres à glisser loin. On est là. On aide aussi ceux qui sont tombés. Voilà. Moi, je suis... Un chat... Toi, t'es un HPI, Dr. Dave ? Hum, pas sûr. Oh, sans Nuezza. Oh, sans Nuezza. Sans Nuezza ! Roby Renni ! Putain, mais sans Nuezza, quel crack, quand même. Quel crackito. Roby Renni, l'homme au tapine. L'homme qui, littéralement, met des buts. À la fille, Poinzaghi. C'est plus RR9. C'est FP9. Oh là 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 là. Oh oui, encore. Il a glissé sous la tête. Qui a douté ici ? Qui a douté de la victoire ? J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir. On reprend notre deuxième place. Fait plaisir. FP9, on dirait une marque de cartouche. Écoutez, c'est fini. Je ne veux plus de match. Je ne veux plus de match. Je ne veux plus d'action. On est bon. 3 buts à 1. Sans Nuezza. 1, 2. Passe décisive. Très, très bon. Belle victoire. Alors que le fan prodigue, c'est le supporter de Montpellier qui va retourner supporter son club en Ligue 2. Aïe, 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 aïe. Non, mais en vrai, vous savez que je suis très dur avec Montpellier et que je suis saoulé. Mais la vérité, c'est que je suis un amoureux dans l'âme quand même de mon club et que je me dis qu'il faudra donner de la voix dimanche au stade et que je me verrai mal. J'ai été à beaucoup de matchs cette saison. Je les ai boycottés là sur les derniers temps. Mais quand il y a besoin, encore une fois les gars, quand il y a besoin, on est là. On est là, on le chantera et la tribune, on mettra le feu à la tribune. On mettra le feu à la tribune et on encouragera, voilà, c'est tout. Et je serai le premier en croisant Accor Adams, voilà, en lui disant, Accor Adams, il va mettre un triplé, mec. Il va mettre un triplé, Accor Adams, les gars. Moi, j'aimerais là, je vais peut-être faire une bancarte. Accor Adams, je t'aime. Genre, je pense que je vais faire une bancarte pour Accor Adams, les gars. Je vais faire une énorme bancarte pour Accor Adams. Accor Adams, on est avec toi. Il faut lui donner de la confiance. Ce qui lui manque, c'est juste de la confiance, les gars. Match mardi, samedi. Il faut que je fasse une bancarte. C'est décidé. Hop. Donnez suite à votre intérêt de Omari Kellyman. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Francisco Diaz. La pompe. La pompe, la pompe. Doubler de Nordin, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que Nordin fusille. On va mettre 7 ou 8-0. Là, je pense que dimanche, ça va être une explosion de but. Non, je rigole. Ça va être un match caca-culotte. Attends, mais Peacock, c'est son contrat. Il le signera à la fin de la saison. Contra jusqu'en 2035. Bon, on est content. Contra jusqu'en 2035 plus deux ans, ça fait 2037. Et Turco, ça se passe comment ? Turco, il n'a pas joué encore. J'espère que ça va venir. Bon, il n'y a plus qu'à payer l'après-dit, les gars. Voilà, là, on est bien. Merci Pancho pour le follow. On joue face à Metz. Un match très important pour le maintien, du coup. Vous êtes activés au cours du Mercato. Mais en vrai, est-ce qu'on recrute un joueur ? On ne recrute rien, là. Pour moi, on recrute rien. Tous nos joueurs sont là. Je me vois mal recruter un joueur maintenant. Bam, bam, bam. Morrison. On a l'équipe qui est prête. Scott Latta. On est bon. Si Marseille a fait nul, alors Montpellier doit s'imposer de l'arge. Motherwell Rangers. Alors, est-ce que c'est une saison galère ou pas pour les Rangers ? Ou est-ce qu'ils se réveillent ? 2-1. Eh, ça se réveille. Ça se réveille. 6 points. Après, c'est extrêmement serré, quand même. Supporters de Metz, ça va être un match horrible. Franchement, c'est un match... Moi, j'ai déjà prévu de mettre une couche-culotte, les gars. Ah, je pense qu'il va... Ah, ça va sentir l'oignon au stade. Aïe, 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 aïe. Il y a un Japonais qui fait le déplacement à Angers pour voir Angers et Saint-Etienne. J'ai vu, ouais, Benjamin. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ah, c'est cool, ça. Salut, Papy Rémi. Comment ça va ? Si Nordin se souvient de sa saison annoncée, il doit tout donner contre Metz. Arnaud Nordin, c'est vraiment un bon joueur. Arnaud Nordin, pour moi, c'est un joueur qui a largement le niveau des meilleures équipes de Ligue 1. Il est excellent. Son problème, c'est des blessures. Ah, son problème, c'est des blessures, Arnaud, parce qu'il est tout le temps blessé, le type. Je ne sais pas, dans ses précédents clubs, mais ici, c'est... C'est une folie, quoi. Dernier transfert, je refuse d'y participer. Je refuse d'y participer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on ne veut vendre personne et on ne va acheter personne. J'y vais demain. Moi aussi, j'y vais demain, logiquement. Dimanche, pardon. La synthé, il était très bon. Il peut être blessure. Il a la conculée, donc il était souvent dans la rota. Pour moi, c'est un très bon joueur. Bon. Son entraînement est très bon. Est-ce qu'on peut faire une demande, là ? Je ne peux pas faire d'autres demandes, là ? C'est quand même assez dingue, cette histoire. On a vendu combien de maillots ? Revenus. Produits dérivés, là, un petit peu. Produits dérivés. 237 000. C'est pas mal. Ouais, 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 ouais. C'est pas mal du tout. Nickel. Victoire de Lyon, 1-0. On passe 11e. Putain, j'espère qu'on gagne, nous aussi, pour remonter à hauteur. Aïe, 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 aïe. Victor Denis, incroyable, changement de l'équipe. Ah, bah, le mental, les gars. Après, il faut le dire. Non, mais... Soyons honnêtes. Est-ce qu'on peut être honnête 5 minutes et dire que... Enfin, ils n'avaient rien à faire. Enfin, ils ont un effectif qui n'a rien à faire en bas du classement. Logiquement, ils ont un effectif pour... Pour jouer l'Europe. Enfin, il faut arrêter les conneries. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il n'a aucune intention. J'aimerais que Smith, vous essayez de négocier avec lui. Salut Henry, comment ça va ? J'ai raté quoi ? On s'est qualifié pour la Champions League. Ah, John Hill. Ils veulent John Hill à Everton. Ils veulent John Hill. Il est en jouant imperturbable. Il a 20 ans. Est-ce qu'on a du gardien après ou pas ? On n'a rien, nous, non ? Ah si, on a Wayne Williamson. Bon, écoute. Vraiment, on peut le vendre. On peut le vendre. On peut le vendre, je pense. Acheter combien ? On l'a acheté 2,5 millions. On l'a acheté beaucoup trop cher. Je crois qu'on s'est fait scam, les gars. Je crois que le retour sur investissement ne sera pas maintenant. Après, on peut lui mettre un pourcentage sur la prochaine vente à 50%. On peut faire ça et demander 1 million et 1 million, tu vois ? Ou 1,5 million. Non ? Ces vacances sont plutôt obligés de se lever. Ouais, je sais, nous aussi. On récupère les enfants. Ça va être la même. On essaie de récupérer l'oseille. Ok. Off de Newcastle pour Lucas Thomas. Pfft. Off de Barcelone pour Lucas Moyano. Craquito, Lucas Moyano. Trop cher pour nous. Malheureusement. Robertson reprend entraînement complet. Kerr Smith devrait lui continuer d'être appelé en équipe d'Écosse. J'espère bien. McTomenay signé à Leeds pour 200 000 euros par mois. Ah là 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 là. Il a signé un an de contrat. Ah, Scott McTominay. Il n'a pas voulu venir à la maison. Dur. Moyano qui va à Barcelone. Très bien. Tu joues avec des champions, tu peux commencer à payer. Bah, c'est ce qu'on se dit. Mais il n'y a surtout personne qui veut venir. On se disait que Jason McGuire... Jason McGuire, c'est pas mal. Mais Jason McGuire, on n'a pas grand monde. Putain, on n'a personne à droite. C'est vrai. Oui, il est pas mal, mais il prendra un salaire qui est trop élevé. T'as déjà eu une clause à la revente qui te rapporte beaucoup. Ouais, t'en as. On en a des clauses. Mais après, il faut les laisser vivre. Il faut les laisser vivre. 1 million si l'équipe du Verder se maintient. Je crois qu'on vend la clause directe ou pas. En vérité, on va recevoir 1 million s'ils se maintiennent. Là, il nous propose 750 000 cash. On la récupère, non ? Il vaut mieux récupérer 75% de ça au cas où, non ? Il fait une 750 000. C'est quasiment un mois. C'est quasiment un mois de... Ouais, je pense qu'on le vend. Au classement, ils sont où ? Ils sont derniers. Après, c'est le début de saison. C'est le début de saison. Ils sont vus combien ? Ils ne sont pas vus si mal que ça. Njoku. Oh ! Tu vois, Njoku, on peut revendre la clause pour 2 millions. Ce qui est plutôt pas mal. Prêté à Swansea par Leicester. Pas mal. Fin de contrat quand, lui ? Fin de contrat en 2033. Ouais. Ça sent la chaussette. Attends la fin. Plus on attendra, plus la clause va baisser aussi. C'est ça qu'il faut se dire. On va vendre celle-là au moins, quoi. Njoku, à la limite, on peut temporiser. Après, 40%, 2 millions 9. Est-ce que vraiment, ils vont le revendre plus cher ? Encore une victoire pour l'Olympique honnée. Merci de nous avoir laissé continuer la série. On peut lire. Putain, elle est d'ailleurs qu'on aurait dû vous battre 400 fois. C'est aussi horrible. Je ne sais pas. Njoku, on n'a pas de... Le problème, c'est qu'on ne sait pas, quoi. On ne sait pas combien ça vaut. Après, ils ont une option d'achat à 27 millions d'euros. Ils ont une option d'achat à 27 millions d'euros ? Ah ouais. Ah ouais. Ça fait 16 millions d'euros et on aurait 40% de 16 millions d'euros. Donc, on aurait 6 millions 4. Jamais, ils paieront ce prix-là. Demande à ton DS si tu veux absolument quelqu'un latéral. L'autre est beaucoup trop cher. Ouais, mais après, on cherche des Écossais, nous. Donc, on va aller voir quand même. C'est le... On peut aller voir, les gars, Nationalité et Écossais. Voir un petit peu les joueurs qui sont intéressés pour venir, mais il n'a pas 500. Il y a Alain Granger, mais Alain Granger, le problème, c'est qu'il est à Aberdeen et qu'on n'a pas envie d'acheter un joueur à Aberdeen. Il y avait lui, Ronan Doelle. Il avait l'air exceptionnel, mais le problème, c'est qu'il est bien trop cher. Ryan O'Connor. Ryan O'Connor. Ah. Et Ryan O'Connor, les gars, ce n'est pas si cher que ça. Pour un joueur qui a l'air d'avoir un potentiel. Voilà, ne recruter qu'en dernier recours. Ah ouais ? On va. Kaka Junior, tu ne l'as pas vendu. Non, 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 il n'a pas vendu Kaka Junior. Jimmy Gibb. Détente verticale, 2-5. Ce n'est pas vraiment un défenseur central, ça. Comment ça peut être un défenseur central ? Winiarski. Là, ce qui est bien, c'est qu'on commence à être assez réputé. Donc, il y a des joueurs qui pourraient être intéressés pour venir. Stevie Harvey. Là, il est un peu quoi. Etan Stewart, moi, j'aimais beaucoup. Etan Stewart, j'aimais beaucoup. Le problème, c'est le prix. Après, on pourrait essayer de... On pourrait essayer de payer sur plusieurs années. Il y a un petit potentiel. Robuste milieu défensif. Par exemple, c'est Kaka Junior, on ne le vendra jamais. On ne vendra jamais. Et ouais. Encore un milieu déf. Mec, encore un milieu déf. On n'a pas 500 milieux déf. Bref, on a Kolisako et Andy Irving. On n'a pas... Il a 31 ans et... Et Kolisako, il a 29 ans. Il va bien falloir le remplacer. On est qualifié avec des champions. Si lui, on le vend, Quanto, imaginons. Il n'y a aucun club qui veut Kolisako. Kolisako, d'ailleurs, fin de contrat cette année. On verra. Non, vous n'aimez pas le joueur, là ? Ça ne vous dit rien, quoi, Ethan Stewart. Ça ne vous dit trop rien. Allende qui accepte de venir avec moi avec le bug. Mais les gars, le bug marche. Du moment où vous avez un petit club sympathique, les joueurs viennent. Pour 190 euros. Il demanderait combien, lui ? Entre 54 000 et 67 000. Ok. L'un des éléments les plus importants de l'équipe. Ah, il ne demande pas tant, les gars. Plus besoin d'un latéral droit. Après, lui, on peut lui apprendre latéral droit. Il a le tac, le marquage, le contrôle de balle. Il a la passe. Il a le volume de jeu. Il a l'endurance. On peut y apprendre à devenir défenseur droit. Le bug facilite trop le jeu. Personne ne vous oblige à faire le bug, après, les gars. L'équipe a surtout besoin d'un coach. Les mots sont très durs, Alexico, je trouve. 5 ans, 100 euros. Écoutez, voilà. Bon, écoutez, je veux voir. On a combien dans la besace ? On a 4 millions. On a 4 millions. On va proposer 3,5 millions. Et en versement annuel, 3 versements. On va proposer 5 millions. Ça fait 8,5 millions. C'est beaucoup, Alexo. Croise les doigts pour le 7 décembre. In-game, ta future promotion soit bonne. Vu que c'est aléatoire, même si tu peux un excellent. Oui, c'est quand même aléatoire, mais bon. On a tout monté, à part le centre de formation. Ok, ils veulent nous gruger. À 12 millions d'euros, on n'a pas les moyens. We don't have the moyens to pay. Là, je suis désolé, mais là, voilà. 3,7 millions, ça fait 11,7 millions. 11,7 millions. 11,7 millions. Pour un joueur qui a 2 sélections avec l'Ecosse. Après, M. Andy Irving, il a 31 nains. Il va commencer à décliner vite, vite, vite. Bon, si on nommait le jeu aérien, il est plus défensif, quoi. Mais il y a moins de vision du jeu. Ça me paraît cher, quoi. Safety, merci beaucoup pour les 20 mois d'abonnement. Bonsoir à tous. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais toujours infidèle sur YouTube. Que ce soit son normal, on ne peut pas le voir. J'adore un joyeux anniversaire en avance. Merci, Safety. Merci énormément. C'est demain. C'est dans 59 minutes, l'anniversaire, les gars. Ouais. Et salut aux heures. Salut à ceux qui sont là. Ouais. Le glitch est fini depuis hier soir. Ça ne fonctionne plus. Ah bon ? Le glitch est fini, les gars ? Le glitch est fini. Ah bon ? Bon, après, ils ont peut-être patch, mais... Ben, ils ont peut-être patch, écoutez. J'ai pas l'impression que ce soit patch, moi. Pas l'impression que ce soit patch, les gars. Bon, il n'a pas l'intention de venir, mais... L'offre est très acceptant, quoi. Voilà. Alors, débuter les négociations. Joueur important. Titulé régulier. On enlève. On enlève. On enlève. Et on enlève. Boum. Joueur important. Titulé régulier. Et temps de jeu. Joueur important. Si tu as en note moyenne à l'entraînement, au moins 8 de note. Est-ce que tu es d'accord ? Il est d'accord. Ok. Si Wart, offensivement, il est affreux. Prends pas. Il faut qu'il soit équilibré. Je suis d'accord avec vous, mais à un moment donné, il a un petit potentiel. Il est écossais. Il est écossais, les gars. Enfin, voilà. Le bug, c'est pour te donner un avant-goût de l'éditeur. Non, mais après, il y a 400 façons de glitch au jeu. Tu rajoutes un autre entraîneur et tu recrutes tes joueurs. Pour 100 millions d'euros. Et ça donne 100 millions d'euros. Je l'ai déjà fait. Voilà. Mec, je me souviens. Je ne sais plus sur quel FM à l'époque. J'étais à l'Inter. Ou j'étais au Milan. Je ne sais plus quoi. Mec, j'avais pris le Real Madrid. J'avais pris tous les gros clubs. Je m'étais acheté des joueurs de pompe. Mais il y a des prix de fou. Et vas-y qu'après, j'avais dépensé des milliards. Voilà. On était bien. Je rêve où tes cheveux reculent. Il recule, mec. Il recule de plus en plus. Ça recule. Ça recule, les gars. Ça repousse, après. Là, j'ai un l'âge. Je fais un. Alors, négo le contrat. 55 000. Les gars, ce n'est rien. 55 000. 55 000 euros, ce n'est rien. Prime de match. 2 000 balles. 73 000. 63. 69. 64. Ouais, offensivement. Mais en fait, offensivement, qu'est-ce qui ne va pas avec ce joueur ? Qu'est-ce que vous lui trouvez de naze, au final ? Moi, à part sa détente verticale et son inspiration. Tacle à 15. Marquage à 13. Placement à 15. Concentration, anticipation, 14-13. Physiquement, on a un équilibre et une puissance. On a un volume de jeu. Je ne sais pas. Il est pas mal, quoi. Ses cheveux. Écoute. Voilà. Très bien, les cheveux. Dans une heure, ça va reculer encore un peu plus. Putain. Chier, là aussi. On va voir déjà où on en est. Est-ce qu'ils accepteraient ou pas, quoi. Demande de prêt du verre vert pour Jason McGuire. Pas mal, Jason. McGuire refuse d'être prêté au verre d'air. Mais en même temps, Jason, il veut venir chez nous. Mais ils ne veulent pas nous le passer, Jason. Vous préférez Jason ? Ouais, mais Jason, ce n'est pas le même prix en termes de salaire. Ça, le problème. Bon, il va falloir prendre une décision. Les gars, il va falloir prendre une décision pour... Il va falloir recruter... Il va falloir recruter Ethan. Et Ethan, je vais demander l'avis du public. Je vais demander l'avis du public. Ouais, sondage. Nouveau sondage. Ethan. C'est oui. C'est non. Ethan, c'est oui ou c'est non ? Vous avez deux minutes, les gars, dans le chat. Vous avez... Un joueur qui a deux sélections, qui a un potentiel. Pour devenir un joueur vedette en première chip. A l'aise, donne tout pour l'équipe. Petit salaire. Très intéressé pour revenir. Né à Plokton, en Écosse. Personne préférée. William Wallace. Robuste milieu défensif. Ouais. Seward doit retourner dans l'avion. 11 millions, c'est super cher. Mais les gars ! 11 millions d'euros, on est obligé. Regardez, on a recruté Adam Clark. On l'a recruté pour combien ? Pour 9 millions d'euros. À un moment donné, il faut mettre les sous, les gars. Ouais. Irrégulier, 23 ans, trop cher. Déjà, bof, bof. Moi, je vois un c'est oui à 54% pour l'instant. La majorité silencieuse est en train de dire oui. Clark est meilleur. Il a plus les stats pour 1DD, la tribu de 100 ne sert à rien. Ah, il a des stats pour 1DD, oui. Après, il n'a pas la détente verticale. Mais il peut jouer milieu centre, milieu défensif. Voilà. Je ne sais pas. Je me tâte. Andy Irving, il va couler. De toute façon, il a 31 ans. Ouais, 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 ouais. Andy Irving, il va peut-être le faire partir. Mais il est observé. Mais il n'y aura pas d'offre, je pense. Kaka Junior, Alan Campbell, il a quel âge ? 33 ans, Alan. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je ferais ça et là, je mettrais le nouveau, là. C'est oui à 56%, les gars. Ah, moi, j'aimerais bien. Franchement, en segundo volente, il a tout. À part le tir de loin, il a tout. En segundo volente, il sera exceptionnel. À la place d'Alan Campbell. C'est un jeune écossais. Allez, c'est pris. Ah, c'est pris, les gars. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Ça va. Ça n'a pas bougé. C'est pour moi. Celui-là, il est pour moi. Il est pour moi, les gars. Je le prends pour moi. Je pense qu'il sera très, très bon. J'en suis sûr. Inquiétude, grande silence, quand on est en saco. Monsieur saco. Voilà. Il va falloir... Vous pouvez... Proposer... Je comprends mon point de vue, mais il est bon d'avoir un peu de concurrence, quand même. Je suis professionnel. Il est professionnel. J'ai mal à mon Écosse. Mec. Il est exceptionnel. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il est plutôt bon ? Ça va. On va voir. Écoutez, on va voir directement. Sacco qui va redescendre. Lata. On a 400 milieux, quand même. On a pas mal de milieux. Passport de tir. Salazar, ça revient dans 5 à 10 jours. Robbie Rennie. Kaka Junior, du coup. Kaka Junior. Progrès. Carilero, les gars. Carilero de soutien. Ou Metzala. Carilero, on va le mettre. Je suis Stewart. Je suis Stewart aussi. Ouais. Pour toi, puis demain, ce sera notre faute. Jamais, les gars. Jamais, je remettrai. Regarde la valeur. Regarde la valeur. Très, très bonne valeur, les gars. Joueur de Swansea. C'est bon. On prend. Il met toujours pas de latéral à remplaçant acceptable. C'est qu'un détail, Ice Dragon. Ce n'est qu'un détail, les gars. Vous voilà. Off this pitch town. Pour Monsieur Hill. 1 million. 1 million 5. Plus 1 million. Plus. 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 Plus 30%. Ok. Ryan O'Connor. Ryan O'Connor. On a dit qu'on attendait. Quand il y aura une blessure, on verra. Il n'y aura pas de blessure. Tu penses que la marche arrivera début mars ? Oui, je pense que la marche arrivera début mars. Je n'ai aucune info. 1 million 2. Plus 3. Plus 350 000. Qu'est-ce qu'on fait ? Honnêtement, on prend, non ? Les gars, on prend. Ça fait 1 million 5. Plus 30% de la revente. Ça part ? Après, ils sont venus à 16h. Ils reviendront peut-être encore. On grid ou pas ? Juste un gridou, les gars. Un petit gridou. Pas. Un petit gridou de plus. Un petit, petit gridou. Ils ne reviendront pas. Tu n'es pas pressé. Ça part ? Ce n'est pas assez. Un bel investissement. En tout cas, les plus pauvres penseurs économistes sont en extase de l'antiation. Acheter 2,5 millions, vendu même pas 2, c'est beau. Il y a les 30% à la revente. À tout moment, on fait des milliards. Bon, j'accepte. J'accepte. Ça va ? J'accepte. C'est bon aussi, là. Allez, hop. Hill qui part. Et on va faire montrer M. Wayne Williamson de l'équipe U18. John Hill Williamson. Effectif. Dispo pour jouer avec les U18. Licencié. Attends, mais il n'a pas de contrat, Williamson ? Ah si. Je vais dire, quand même. Quand même. Quand même. Dispo pour jouer avec les U18. 90 minutes. Entraînement, encadrement, ajouter Williamson. Oh putain, mais il n'y a plus le groupe, du coup. Alors, attendez. Eh oui, parce qu'on avait envoyé des joueurs en deux. Alors, attendez. Encadrement. Personnalité. Professionnel, modèle de pro, motivé. C'est pas mal, déjà. Léger, important, aucun. Important, déjà. Professionnel, modèle de pro. Nickel, motivé. Bam. Ajouter joueur. Fotheringham, Williamson. Boum. Aucun, aucun, important. Nickel. Attends, mais il y a Lata aussi. Il est où, Lata ? Il est là. Lata et Salazar, 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 Salazar. Ça n'a aucun effet. Aucun effet. Estimation d'influence sur le groupe. Aucun. Estimation de l'effet du groupe. Moyen. Ah, mais c'est bien, ça. Très, très bien, ça. Je vais regarder la partie. Par contre, Scott Lata, léger, léger, c'est naze. Ça ne sert strictement à que dalle. Ouais. Je commence à me poser la question. Ça fait beaucoup d'erreurs en une soirée. Comment ça, beaucoup d'erreurs ? Mais quelle est l'erreur, là ? Hop, 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 hop. Quelle est l'erreur ? De la valeur est pas mal. Financièrement, on est comment ? 21 millions. On a perdu 3 millions, là, pour l'instant. Moi, je trouve qu'on est en train de gérer d'une main de maître. Vraiment. Voilà. En vrai, on était hippés par sa venue, mais tu avais cassé ta tirée. Bah oui, on avait cassé un peu à tirée. Offre de mon rose pour Williamson. Ah bah non, là, on ne peut pas te prêter. Au cas où, on en a besoin. Récapitulatif et inscription des joueurs. Alors, on va inscrire monsieur, voilà, bam, bim, bam, boum. Owen Stewart, Thomson, eux, ils n'ont pas besoin. Andrew Todd. Andrew Todd, il ne peut pas être inscrit, c'est triste. Ah, c'est triste, je suis désolé, Andrew. Désolé pour moi. Voilà. D'une main de merde, à la limite. Moi, je trouve qu'on a tout géré vraiment nickel. Attendre pour le prochain match, une victoire. Record de dépense, 25 millions d'euros dépensés. Tant que ça, là ? Vraiment, on a dépensé tant que ça ? Ah oui, quand même ! Ethan Stewart, 11,7 millions. Adam Clark, 9 millions. Marius Andres, 3 millions. Johan Salazar, 1,9 millions. Andrew Robertson, libre. Franchement, les gars, je trouve qu'on a fait un mercato exceptionnel, les gars. Et Sadiboussal qu'on a vendu, franchement, on a fait une affaire à Altaï, les gars. Putain, il en vaut tellement d'argent, déjà. Et Kobayashi ? Après, Kobayashi, c'était une énorme pompe. Faut le dire, Kobayashi, c'était pompesque. Ouais. T'as vendu qui ? Sadibou, Kobayashi, John Hill. Et le reste, c'est des prêts. Francisco Diaz, prêt. Il nous donne 2,6 millions. Pablo Perez, il nous donne 1,7 millions. Turco, 235 000. Là, on va récolter de l'oseille, les gars. Moi, je pense qu'on a fait un super mercato. Sondage des supporters de Sterling. Combien de joueurs devraient être reculter aujourd'hui ? 0, 8%. 1 à 2, 29%. Plus de 3, 63%. Vraiment, franchement, ça, c'est réaliste. Quand tu regardes le chat, on est dans un réalisme des plus total. Alors, les prêts sont bons, mais les achats, moi, je trouve qu'on a des achats exceptionnels. Mendoza, par contre, je ne lui donne pas assez de temps de jeu, je pense. Avec Mendoza, ils sont un peu plus titulaires. Sachant que Kaka Junior arrive peut-être au bout de ses capacités. Il faudrait peut-être que Mendoza, on lui donne un peu plus de time. En tout cas, on a une belle équipe. On a Ethan Seward qui va faire son premier match. C'est parti. Les gars, c'est parti ! Ethan Seward, numéro 14. C'est le numéro que j'aurais porté, franchement, si j'étais William Wallace. Très, très bien. Ils veulent 3 milieux de plus. Allez, on y va, les gars ! C'est le beau match. C'est le grand moment. On jugera face à Saint-Mirin ce que M. Steward, il faut que je mette des têtes, à Clark, à Steward et à M. Andries MMA. On va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est parti. Encore un milieu d'œuf pour le monsieur ? Oui, encore un milieu d'œuf, on pourrait. Ça m'irait très, très bien. Allez, c'est parti. Oh là là. Oh là là. Alors, il est où ? Eh, il est en train de prier, les gars. Premier match. La coupe à William Wallace. Et il prie. C'est parti ! Oh là 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 là. Et regardez-le ! Regardez-le ! Comment il est à l'aise balle au pied ? Certains ont douté, alors qu'il est déjà exceptionnel. Il redemande le ballon. Deuxième passe réussi. Avec Peacock. Ballon pour Smith. Et on repasse derrière. Clark. Smith. Oh là, ça a donné un caca junior. Le ballon pour Sanuezza. Sanuezza, le centre, c'est dégagé. Avec Andréis. Andréis pour la frappe ! Oh là là, le sauvetage de Souswood. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Vous avez vu déjà ce qu'il a fait ? Il a changé le visage de l'équipe. Ok, les gars. Sanuezza, le ballon. Oh ! Hop, 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 hop. On n'est pas passé loin d'un but à la première minute. Allez, Cameron Peacock. Steward ! Oh, il a les chaussures rouges en plus. La remise au-dessus. La remise au-dessus. C'est une sortie de but. Écoute, on est... Pour l'instant, ça va. La belle Tignasse. Regardez-le, il est là. Il est là. Regardez un focus aujourd'hui sur Steward. Il fera son positionnement. Son apport sur le... Ah, le replacement. Regardez l'effort qu'il vient de faire là. Oh là 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 là, il vient couper toutes les lignes de passe. Exceptionnel. Il est en train d'étouffer l'équipe juste par son positionnement. Et bonsoir, Guitou. Comment il va ? Oh là là, ils ne peuvent pas jouer. Ils sont... Oh, regardez ça ! Oh là 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 ! Qui c'est qui récupère encore le ballon ? Steward ! Eh ouais, regardez-le. Là, il va être cherché. Bien sûr, il ouvre... Ouais, l'appel encore une fois, contre-appel. Oh, punaise. Oh, Steward ! Oh là 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 là, la frappe. La frappe exceptionnelle. Et certains doutent. Certains doutent, mais bim ! Directement, il est venu incisif à la frappe. Par contre, St-Johnson gagne tous leurs matchs. La tête de Smith au-dessus. Ah là 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 là. Voilà, on est bien, on est bien. Ça sent le panic buy. Pas du tout. Mais mec, le joueur est incroyable. Il y en a certains qui doutent alors que le joueur est incroyable. Le ballon pour Andriès. La tête de Clark ! Non ! C'est Kerr Suisse ! Magnifique, les gars. Magnifique ! Ça fait un but à zéro. Magnifique. J'ai rien à dire. Rien à dire. C'est grande classe. C'est magnifique. On va demander de se calmer. On est très très bien. 40e minute. Et tu sens cette assise défensive depuis que Steward est dans l'équipe ? On ne l'avait pas du tout avant ça. Irving. Le ballon pour Steward ! Oh là là, comment il décale le jeu ! Peacock ! Steward ! Exceptionnel. Encore une énorme frappe. On n'est pas passé loin de son premier but. 44e minute. San Wetzar. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Oh là, 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 oh là. Énorme faute, mais ce n'est pas sifflé. Mi-temps. Pour l'instant, l'homme du milieu, moi, je vois les notes. Steward 6-8, Irving 6-8, Kaka Junior 6-7. Après, moi, je... Je parle juste de notes. Je parle juste d'apport. Voilà. Il est là, regardez-le. Oh là là, encore une récupération. Grâce à Steward. Positionne bien. Long ballon. Hop là, Clark, c'est bien fait. Kaka, Steward. Oh, pied droit, pied gauche, il est à l'aise. Il est à l'aise. Oh là là, il est à l'aise. Oh, Roby Rennie. Très, très bon. Et Roby Rennie qui reprend la confiance. Avant l'arrivée de Salazar. Le retour. On ne va pas souligner que tout part, encore une fois, d'un travail de Steward exceptionnel. Et le centre d'Andries, la reprise de Roby Rennie. Il bonifie. Il bonifie. Bon, félicité, c'est très, très bien. 60e minute. 62e minute. On va faire quelques changements. Kaka Junior, on va faire entrer M. Mendoza. Ou Olica, en vrai. Mendoza, on peut le faire entrer un peu plus haut sur le terrain. Laurie aussi. Campbell, Robertson. Robertson à la place de Cameron Bruce. On va déjà faire ces quatre changements. On va s'en laisser un au cas où qu'il y ait des blessures. Oh, Peacock. Oh, le centre de Peacock, c'est un corne. On est. T'as vraiment un crack avec le Roumain. Faut bien le cajoler. Le Roumain est énorme. Très, très fort. Mais San Muezza et le Roumain sont très, très forts. Complémentaires. Ça joue bien, quoi. Aronson. Le ballon pour Nichols. Oh là là, regardez. Regardez qui c'est qui est venu. Encore une fois. Harceler le porteur de balle. Fait sortir Stewart à la 85e. Après, ce qui est bien avec Stewart, c'est qu'il est très, très fort. Il est fort physiquement. Il est fort mentalement. Donc, on peut le laisser tout le match. Salut, SK. Comment on gère la gestion disciplinaire ? Moi, c'est dur. Moi, j'ai toujours 20 en gestion disciplinaire. Oh là là, ma Kenna. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, l'enflammade. Et qui c'est qui est venu aider ? Qui c'est qui est venu suppler ? C'est Stewart. Avec l'arc, le petit ballon pour Olicard avec Laurie. Laurie, le ballon pour Stewart. Oh là là. Oh là 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 là. Mais c'est beau. Que c'est beau. C'est propre. Il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien à jeter chez Stewart. Je ne sais pas. Après, certains vont encore nous dire que c'est un homme qui ne fait pas le travail. Mais regardez-le. Oh là là. Encore une passe réussie. Je vais devoir partir à Piburzé pour après. Merci beaucoup. Mec, c'est dans 30 minutes. On peut quasiment le dire. Laurie, la tête. Donc. Toutes les passes de Stewart vont dans les nuages. J'ai la ref. J'ai la ref. Tout ce que je vois, c'est qu'il est à 7,1. Ah ouais. Non, il a dominé son sujet. Il a été dans la récupération. Dans l'offrande. Laurie. Laurie. Pop Mendoza. 3-0. C'est bon. C'est bon, les gars. Ah là 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 là. Écoutez-moi bien. Stewart, c'est exceptionnel. Voilà. Vous voulez que je vous dise ? Vous voulez que je vous dise ? C'est exceptionnel. Oh là là. On peut se féliciter. Victoire 3-0. Net, sans bavure. On a fait le travail. Le ballon pour Laurie. Laurie pour la frappe. Et le but. Magnifique. Ce n'est pas un joueur. Il a juste coûté super cher. Et il vient d'Angleterre. Oui, mais c'est un Écossais. Ça ne compte pas, ça, les Dragons. On ramène les Écossais. On ramène les Écossais au pays, les gars. On les rapatrie. Après, il était à Swansea. Il était au Pays de Galles. Il n'était pas vraiment en Écosse. Mais bien sûr qu'on les rapatrie. Bien sûr qu'ils ont besoin de retrouver la mère patrie. Ils ont envie de revenir. Et c'est ça qui est beau. Le ballon pour Irving. Avec Clark. Mamma mia. Le petit Clark avec Stewart. Irving. Oh, Stewart. Dommage. Oh non, Stewart. Mais encore une fois. Encore une fois, Stewart. Oh, la frappe de car. Dommage sur la barre. Dommage. Très bon. Martskai, merci pour le follow. Bienvenue parmi nous. Et Menko, merci pour le 14e mois d'abonnement. Comment il va ? Comment il va ? Merci beaucoup. Mais ramène les meilleurs, pas les chefs. L'attaquant Manu, McTominay ou encore les jeunes de City. On essaye, mais c'est impossible. C'est impossible. Bendouac et compagnie. Ce ne sera pas possible financièrement. On ne pourra pas les faire. Menko, merci beaucoup pour le 14e mois. Ça fait très plaisir. 4-0. 5 rencontres. 10 points. Ouais, bon. Presley se plaint du manque d'opportunités pour les jeunes joueurs. Que pensez-vous du recrutement d'Ethan Seward, le transfert le plus cher de l'histoire de Sterling ? La manière de fonctionner des clubs sur le plan financier m'inquiète de plus en plus. Quelle chance donne-t-on aux jeunes ? Mais mec ! On n'a que des jeunes du centre de formation. De quoi ils me parlent ? De quoi ils me parlent, le type ? Oh, mais attends. Il pop en Angleterre, les meilleurs écossais ? Bah non, on a eu Cameron Peacock qui a popé au club. Mais il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Cameron Bruce, il était où, lui ? Il était à Queen's Park. Cameron Bruce, très très bon. Kersmith, on l'a rapatrié. Il a popé du côté de Dundee, mais il n'a pas là. Adam Clark, il a popé à Newcastle. On l'a rapatrié de Watford. C'est plutôt pas mal. Choc ! Merci beaucoup pour l'année de sub. Merci beaucoup. Je vous fréquence son contrat à Peacock. On l'a refait là. On vient de le signer plus tôt. Il est venu nous voir parce qu'il trouvait que son contrat n'était pas assez bon. Et du coup, il signera la fin de l'année son nouveau contrat. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 écossais dans le 11. Et encore Kaka Junior. Bon, est-ce que vraiment... Kaka Junior, André Sennuezza. Ah, Mendoza, après, ils vont devenir... Le Kaka Junior, il pourrait devenir écossais à terme. Il lui reste 1000 jours restants. Ça fait 3 ans. Il pourrait surnommer le nouveau Kaka. Mais il pourrait... Après, c'est tellement long. 1800 jours. 5 ans quand même en Écosse pour avoir la nationalité écossaise. Mais bon. Kaka Junior, il est Brésil-Allemand pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est long, quoi. Ça serait plus sympa si c'était un petit peu plus court. La nationalisation. Oui, la nationalisation. La nationalisation ? La naturalisation, pardon. Naturalisation, c'est le bon. Roby Rennie. Roby Rennie, très, très bon. Qui retrouve un petit peu des couleurs. Ça fait du bien. 5 ans, ça va ? Ouais, ça reste pas mal. Johan Salazar, forte personnalité raciste conflictuelle. Est-ce que cet homme-là arrivera à percer ? Est-ce qu'il arrivera à devenir notre attaquant vedette ? Je ne sais pas. En tout cas, il est de retour. Il est de retour. Il va falloir faire des choix sur les joueurs qu'on ne va plus prendre dans le groupe parce qu'on commence à avoir pas mal de bons joueurs, tout simplement. Après, il faut faire tourner. J'essaie d'avoir deux équipes. Fauteringham. Je ne sais pas si... Fauteringham, en fait, il a une énorme valeur. Il a 15 ans. Je ne sais pas à quel point il va progresser. Il va entre 700K et 6,8 millions. Mais sans ambition. Avec faible déter, pardon. Il était sans ambition. Non, il est faible déter. C'est l'autre qui est sans ambition. Faible détermination, équilibré. Je ne sais pas à quel point il lui faudra pas mal de matchs. Le Niçois qui pleure sur l'arbitrage. Je n'ai pas vu le match, donc je ne pourrais pas m'exprimer dessus. Bonsoir, Captain Jojo. Comment ça va ? Supervision terminée. Christian Torres, pas ouf. Reclutement. Et si on va voir les joueurs un peu ciblés. Non, non, non. Les joueurs dans le réseau, les joueurs écossais, un petit peu. Il n'y a pas 500 joueurs qu'on pourrait recruter pour jouer en milieu offensif. Lewis Winiarski, 17 ans. Mackenzie Kars. Oh, ne me dis pas que. Me dis pas que maintenant, il y a un joueur qui a demandé à partir. Et qui au final serait meilleur que Stewards à 27 ans. Oh non. Oh non, pas comme ça. Oh non, pas des Jefferies. Pas ouf. En vrai, pour laisser les costes, tu peux aussi prendre de bons joueurs de très grosses stations qui ne seront pas internationaux dans le pays au bout de 5 ans. Ils choppent la nationalité. Ouais. Ça peut être le cas de Caca Junior, mais c'est compliqué. Parce qu'après, pas sûr qu'ils acceptent la nationalité. Ils peuvent refuser la nationalité. Gégovan, il n'est pas mal. Gégovan, il a 23 ans, une sélection. J'arrive un peu en mini, j'entends dire qu'à minuit, c'est ta fête. Et toi, comment tu vas ? Bah, ça va bien, mon serre, Captain Joe. Ça va très, très bien. Pollock. Pollock qui va jouer face à Péniquic. Tout petit stade. Non, compliqué les gars. Compliqué. Même Caca Junior, ce n'est pas sûr qu'ils prennent la nationalité. Malheureusement. Centre d'apprentissage. Les prés. Qui va progresser Turco ? Jordan Muller. Diaz. Le Verder, à mon avis, ça ne sent pas bon du tout, le Verder. On a bien fait de prendre la clause directement. Rangers qui a gagné 1-0. Ça y est, les Rangers de retour. 1-0, 2-1. Bah, il a suffi que, voilà. Tu vois, ils n'étaient pas bien. Hop, on leur a donné une victoire. Et depuis, poum, full victoire. C'est quand même assez dingue cette histoire. Samba Sania. J'espère qu'ils vont nous faire progresser. Même si le potentiel n'a pas l'air exceptionnel au final. Pour Samba Sania. Fin de validité de la clause libératoire de Kyle Brown. Que fed. Libératoire de Bailey Kemp. Ouais, bah, il est Kemp. On l'avait regardé pour le vendre des maillots. Mais, c'était pas si ouf que ça, lui. C'est pas mal, mais c'est pas oufissime. À quand, un 24 heures ? Le jour où il y a 2000 subs, les gars, je vous fais un vrai 24 heures. Non, vous êtes des grands malades, 24 heures. Je vais avoir 36 ans demain et vous me parlez de 24 heures. Je suis trop vieux. Je suis trop vieux pour tout ça, moi. Beaucoup trop vieux. Reclutement, les pépites. Amérique du Sud. Bon, pour l'instant, on n'a rien. David Velasquez. Apparemment, une pépite, du coup. Pépite moyen championnat. Pépite grand championnat. Oh la 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 la. Enrique Rossi. Oh la la la, pépite de fou. T'es dans la fleur de l'âge. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écossais. Écossais, on en a là. Reste du Monde. Ouais, Reste du Monde. Ah, qui a lui là, mi-offensif. Mais bon. Pépite petit championnat. Pas ouf. Pépite écosse. Pas ouf. J'avais bien aimé ta semaine de régalade. Qui a remplacé le 24 heures. Ouais. Je pense qu'une semaine de régalade, ça peut se faire. Vraiment, une semaine de régalade, ça peut se faire. Ouais. Il faudrait mettre un sub goal. Il faudrait le mettre à combien, la semaine de régalade ? À 1500 subs, c'est déjà énorme. Tu sais, tu sais, quand on arrive à 1000 subs, c'est qu'il y a eu plein de cadeaux, plein de gifts et tout. Sinon, on met à 1000. On met à 1000, mais j'ai peur qu'à 1000, ça aille vite. Là, on est le 16 et on est à 520. En réalité, on n'est pas si loin. Caloum Morrison. Putain, mais ce joueur est exceptionnel, Caloum Morrison. Tu vois, c'est typiquement les joueurs écossais comme ça qu'on devrait cibler. Mais le problème, c'est que lui, jamais ils ne le vendront. Jamais ils ne nous vendront Caloum Morrison. Voilà. Qu'on soit clair. C'est mort. Jason McGuire. Moi, j'aime beaucoup. Pareil, ça serait galère. Barry Driesdall. Pour moi, Barry Driesdall, c'est peut-être l'énorme crack. Ajouter à la sélection d'Écossais. Barry Driesdall, il est bon. Ouais. Ouais. 1000, c'est loin. Non, en vrai, 1000, ça se fait. On est à 520. Le 16, là, ça se fait. Ouais. Attention, attention, attention. Barry Driesdall. J'aime beaucoup Barry Driesdall comme mieux offensif attaquant, mais pas forcément besoin. Et Jamie Gradis, c'était le gardien de but qu'on voulait. Mais le salaire était trop, trop gros pour lui. Ouais. Il serait intéressé par un prêt. Moi, je pense que lui, ça pourrait être notre gardien de but à la place de McKenna. Problème. Il demande trop d'oseuils. Il demande trop d'oseuils. Dommage. Plus tu streams, plus tu gagnes d'argent ou ça ne fonctionne pas ? Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Sinon, tout le monde streamerait en mode full stream et tout. Ce qui marche, je pense, pour avoir des subs, c'est les subs à ton. Sub à ton, ça marche bien. Après, il y a la réalité de la vie. J'ai la vie de famille. Je dois m'occuper des enfants une semaine sur deux. Donc déjà, ça limite la semaine de régalade. Il y a YouTube. Ça fait pas mal de taf après. Plus tu streams, plus tu gagnes, je pense que ça, c'est pas vrai. Il faudrait 37 subs par jour pour atteindre le quota. On est le 16 et on est à 520 subs. Donc, on doit être à peu près sur les temps de passage SK. Je ne sais pas, après, je ne fais pas le calcul, mais on ne doit pas être très loin. Alors, attends. On va refaire les équipes là parce que... On va refaire les équipes. On va refaire les équipes organisées sélection de club. Équipe bis. On va la supprimer vu qu'il y a eu les départs. Ok. Donc ça, on va la sauvegarder en équipe type. Équipe type. Peacock. Le problème, c'est que c'est vrai que Peacock, on n'a pas de remplaçant à droite. Peacock, il va devoir se farcir tous les matchs. Tous les matchs. No choice. Stewart, on mettra donc... Qui c'est que je peux mettre ? Je mets Campbell. Je mets Campbell quand même. On va mettre... Colisaco. Et à côté de lui, je vais mettre Laurie. Il faut que je mette Mendoza en vrai. Après, Mendoza, il peut jouer plus haut. Je vais mettre Laurie. Non, je vais mettre Olicar en vrai. Olicar, il peut progresser. Mi-offensif, on va mettre à la limite du joueur inquiet. On va mettre du Fiorini en buteur. Salazar, il n'est pas revenu encore. On peut... En vrai, je peux mettre Fiorini en buteur. Sachant que Fiorini peut jouer au poste. On est bien. Il y a le compte OnlyFans, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En soit, oui ou non, il y a moins sauf quand tu es hors stream. Ça, c'est sûr, oui. Je vais faire un choix entre YouTube et Twitch, je serai. Je ne ferai aucun choix, les gars. J'aime les deux. C'est tellement différent. YouTube, c'est vraiment animation. Je suis tout seul. Et là, on discute et tout ça. C'est totalement différent. Le tout, de rester soi-même, de réguler répondre à son chat. Savoir l'animer tout simplement comme Arthur le fait parfaitement. Oh, le Captain Jojo ! Merci. Est-ce qu'il y a moyen de s'affilier avec un gros club pour récupérer des joueurs ? Oui. Oui, c'est possible. Il faut demander à un club affilié senior. Caca Junior est inquiet. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Caca Junior est un peu inquiet. Mais en même temps, on va le faire jouer. Inquié du temps de jeu. En même temps, je trouve qu'il ne progresse pas des masses sur les dernières semaines. Non, pas erreur. On est bon. On est comme ça. Tac. Tac. Tac, tac. Tac, tac. Après, comme j'ai toujours dit, les gars, notre stress sur la thune. Si jamais un jour, il n'y a pas assez, j'irai faire de l'intérim. Voilà. Je travaillais avant YouTube et Twitch. On a travaillé en même temps qu'YouTube et Twitch. Là, on ne travaille plus. Enfin, on travaille, c'est YouTube et Twitch. Et peut-être que plus tard, ça sera de nouveau YouTube, Twitch et de l'intérim ou un autre taf. Et à terme, peut-être que ce sera un taf et YouTube et Twitch en plaisir. On ne sait pas ce que la vie est faite. Caca Junior en Max The Pot, pas impossible. Ou tu sais, il faut un palier un peu plus élevé. La Ligue des Champions peut aussi faire que des joueurs progressent plus vite. Parce que les joueurs aussi qui jouent à plus haut niveau, donc à des compétitions qui sont à haut niveau, tu progresses plus. Peut-être qu'en Écosse, peut-être qu'en Écosse, ils sont arrivés au max, tu vois, ils ne progresseront pas le palier, tu vois. Alors que ça sera différent, Ligue des Champions. Merci beaucoup, Marley, pour le Prime et l'huitième mois. Merci beaucoup. Oh là là ! Oh là là ! Caca Junior, justement, inquiet, mais bien décidé à nous montrer qu'il a du football. Benzi ! Troisième mois aussi de Prime. Merci beaucoup. Merci énormément, les gars. Ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Alors que les Rangers sont vraiment en mode guerrier, là. Oh, Fiorini. Oh, c'est passé devant tout le monde. Oh, le Colisaco Camel ! Ah oui ! Très bien. Ouais. T'as une barre d'XP à remplir avec des matchs pour opter des attributs. Pas du tout, John. C'est pas du tout un FIFA ou un truc comme ça. Tu ne sais pas quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend. Il n'y a pas de secret. Il faut du temps de jeu en équipe première, dans les compétitions en réputation, en prêt, si tu veux. Et voilà, il n'y a pas de secret. Tant de jeu, que le joueur soit heureux et professionnel à l'entraînement. Et ça monte. Après, ça monte jusqu'à son potentiel maximum. Ça ne montera pas plus haut. Mendoza ! Pop, 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 la frappe était belle. Mais théoriquement, oui, il y a une barre d'XP que les joueurs prennent. Enfin, ce n'est pas visible, mais... Avec les matchs, quand un joueur a une note, ça considère que le joueur a fait le match. Si le joueur n'a pas de note, ça considère qu'il n'a pas fait le match. Donc déjà, tu as cette coche. Si le joueur a joué de plus de 15 minutes, il valide. Qu'il ait joué 15 minutes ou 90 minutes, c'est strictement la même chose. Ensuite, il y a le niveau auquel il a disputé le match. Et après, il y a le fameux... Est-ce qu'il s'entraîne bien ou pas ? Tu as vu le bug avec Mbappé ? Tu parles de quoi ? Tu parles des transferts gratuits, là ? Oui, oui. Vu, mon cher Red Star, vu, vu, vu. Allez, Robertson, on est juste avant la mi-temps. La tête au-dessus. Dommage. On n'est pas horrible, on n'est pas horrible. Il n'y a qu'un zéro, par contre. Il n'y a qu'un zéro, et on joue Porto juste après. Ça va être un gros, gros match, Porto. Très gros match. Très, très gros match. C'est le premier match de la Ligue des Champions. Contona est proche de son potentiel maximum. C'est le potentiel initial quand il a pop ou ajusté en fonction de son XP. Le potentiel ne bouge pas, donc oui, il est proche de son potentiel initial qu'il a pop. Oh, dommage. Le potentiel n'augmente jamais dans la carrière. C'est-à-dire qu'un joueur à 15 ans, quand il pop dans le jeu, il a son potentiel. C'est 110, 180, 200. Tu ne le sais pas, mais il a son potentiel. Ça ne bougera pas. Après, il peut pop à un niveau plus ou moins bas. Et ça, après, ça, c'est en fonction du tout. Tu le feras quand même aujourd'hui. J'ai dit que je vous accompagnais jusqu'à minuit. Donc, on va faire le match face à Porto. On va faire le match face à Porto. C'est les gars, c'est le week-end, c'est vendredi. On se fait à minuit. le petit bisou. Le potentiel peut baisser avec les blessures, mais c'est extrêmement rare. C'est des cas très, très particuliers. Le ballon pour Fiorini. La frappe, elle était belle. Oh, le train de life lancé par Léorio, Benzé et Marley. Merci beaucoup. Merci pour le sixième mois d'abonnement, Léorio. Comment il va ? Alors, je n'ai fait aucun changement. C'est uniquement parce qu'on joue un match face à Porto. Hop, 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 hop. Ça va. Il y en a. Champagne est au frais. Non, même pas de champagne. Rien du tout. Je peux prendre une tourtelle, si vous voulez. mais savent que Thien ne joue pas aussi sur le potentiel. Non, vraiment, le potentiel, les gars, c'est... Non, c'est au pop du joueur, les gars. Que vous ayez un bon staff, un gros club, machin, truc bidule, le potentiel, hip hop, hip hop. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Dis-moi qui est hors-jeu. Sinon, c'est une clim. Une clim. Ça va. Ah, j'ai bien cru qu'on... Voilà. C'est fini. C'est fini. Victoire à un zéon. On va revoir. La passe est magnifique. Ah ouais, non, mais le gars est hors-jeu de 5 mètres. J'ai eu peur parce que j'ai cru que ça courait. Ça va. Ça va. Tout va bien. Varling, Albion. Allez, on va s'envoyer le match face à Porto. On est pour l'instant... Mais mec, c'est Celtic, ce sont des machines de guerre. Saint-Jean-Stone. C'est quand même un truc de fou, Saint-Jean-Stone, par contre. Saint-Jean-Stone, c'est un peu l'équipe... L'équipe un peu surprise de notre carrière parce que ils nous ont battus en finale alors qu'ils étaient en deuxième division. Ils se sont qualifiés en Europe en étant en deuxième division. Ils sont allés en huitième de finale d'Europa. Voilà, c'est pas mal, en vrai. Oh, Werder qui a gagné avec une passe estive de Francisco Diaz. C'est grave dans la formation si le joueur ne joue pas son meilleur rôle. Non ! Mais apprendre un nouveau poste coûte du niveau. Oh là, les fatigues. Ah, la fatigue des joueurs qui ont joué 90 minutes. Match mercredi, donc on va aller... On se déplace ou pas ? Ce sera à Porto. Écoutez, je vous envoie l'après-dit. Écoutez, l'après-dit part. L'après-dit part. Ça y est, c'est parti, c'est dans le chat. Let's go. Pré-dit Porto. C'est en route. C'est en route, c'est en route, c'est en route. Et on va revoir Kaka Junior. Ouais, il a l'air d'avoir encore un peu un bout de pote, peut-être. Il pourrait beaucoup progresser. Il pourrait voir à 22 ans, de toute façon, t'es sûr et certain de son potentiel. Un joueur qui a 22 ans, tu vois, à 22 ans, t'as le potentiel qui devient en étoile fixe comme ça. Par exemple, on sait que Sonuza progressera plus. Voilà. On a des joueurs qui ne progresseront plus à 22 ans. derrière, à 21 ans, t'es encore, voilà, t'es encore pas sûr. Sachant que Mendoza a l'air d'avoir un gros potentiel. Andries, il a un gros niveau, il a l'air d'avoir un gros potentiel. Salazar, ça a l'air d'être pareil. Peacock, ça a l'air d'être pareil. Et Fotheringham a l'air d'être très bon, mais bon, il faut voir ce que ça va donner. On mettra bien sûr l'équipe type face à Porto avec la star de l'équipe, le transfert le plus cher de l'histoire, je parle bien d'Ethan Ferguson, bien sûr. Gâteau d'anniversaire est prêt. Non, non, pas du tout. Les cotes pour le titre en Ligue des Champions. Notre cote est de 10 000 contre 1, indique clairement que les bouquets car nous considèrent comme une des équipes les plus faibles de la compétition. Ah bon ? Ah bon ? Je pensais qu'on était favoris les gars. L'entraîneur des Rangers, Renard des transferts. Après avoir cédé le latéral complet Ilmaz à Leeds, Rény n'a utilisé qu'une partie de cette somme pour s'attirer les services d'Alberto d'Océna. C'est bien ça. C'est bien si les Rangers sont de retour. Ça fera plaisir. Tegas t'offre un cadeau. Oui, on verra. Je ne sais pas. C'est demain midi mon anniversaire avec les enfants donc on verra à ce moment. Le meilleur buteur en Ligue des Champions seront les favoris. Erling Haaland. La mini Amal à 3,40. Putain, la fiche de la mini Amal. Oh le 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 le. Belle petite fiche quand même pour la mini Amal. Kylian Mbappé, Youssouf Amoukoko dis donc à Barcelone. Petite équipe sympa chez eux. Supervision terminée, Kyle Brown. Phase de transition, attaque sur corner et touche. On y va pour faire un résultat à Porto. On n'y va pas pour se dorer la pilule. Ils sont favoris quand même. Grosse équipe, on le sait. On connaît. Alors, il y a une rivalité face à Porto puisqu'on les a déjà joué pas mal de fois dans notre histoire. On n'a perdu qu'une fois. On avait battu donc en quart de finale. On les a joués. On les a joués en match amical et on les a joués en face de poule de Ligue des Champions d'Europa pendant les F1 partout. Toujours des matchs assez serrés. On va. Apparemment, ses enfants comptent lui acheter un maillot de Nîmes. Là, c'est mort. Là, je renie les enfants. Là, je renie les gosses, les gars. Ah là là là. On t'a pas faim t'as acheté un maillot de Nîmes. Je brûle. Allez. On y va. Ouais, t'as un gros match en vrai. Et il y a 2 millions 8 en jeu. Si on gagne. Oh, Gormley, la belle progression. C'est pour ça que je me demande si je devrais pas le laisser en U18 le fauteur Ingham. Quand même. Parce que on n'a pas trop d'entraîneurs de prépa. Ah, on nous manque un préparateur. Entraînement des jeunes, tu vois, ils ont pas non plus des mass-notes quoi. Ah, tu me diras quand même. 20, 20, 17, 16, 15, 14. Pas mal. J'ai pas une question. Si je vends le joueur avant les 50 matchs, je paye jamais 2 millions 5. Non, Winu. Ou si t'arrives de le faire jouer avant les 50 matchs, tu payeras jamais. Là, et le glitch ultime, bien sûr. pépites Amérique du Sud. Pépites Amérique du Sud. Giovanni Cartier, Fortaleza, considéré comme le nouveau Gersinho. Pas mal, non ? Pas mal, le nouveau Gersinho. Il a l'air pas mal aussi, lui. Fabrizio Escobar. Il a l'air d'avoir du vrai joueur. Christian Fagundes. Ouh là 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 Fagundes. 20 ans. On a pas pu nous le donner avant, lui, là, le Fagundes. Ou Anderson. Ouais. Ouais, moyen championnat, reste du monde. Ouais, ouais. Ouais. Et ouais. Après grand championnat, bon bah grand championnat, on en a des bons, ça c'est sûr. La Tatico avait fait le coup à Griezmann pour l'avoir moins cher à son retour. Exactement, John. Ouais. Ouais, parce que du coup, tu prends un joueur qui coûte super cher, il joue une saison et demie et tu le revends. Exactement. Exactement. Alors, il faut pas se tromper les gars, il faut mettre la bonne équipe, on va mettre l'équipe 1. Équipe type. Kena, Peacock, Kersmith, Clark, Booth, Stewart, Irving, Kaka Junior, Andries, Sanuezza, Salazar, MacArthur, Robbie Rennie. Est-ce que Salazar ou Robbie Rennie ? Robbie Rennie, il est on fire en ce moment. Garancuol, test 75 minutes. Ah tant pis, on y va avec Robbie Rennie. Attends, 9 sur 12. On va mettre Colissaco, on va quand même mettre Scott Latay, on va quand même mettre Garancuol au cas où. Let's go. C'est parti ! Le match pour l'exclamation pépite, sans accent, sans S, mon cher Robert Co. Ouais, nous sommes sur une bonne serve, un gros match. C'est parti ! Premier match de notre histoire de face de poule de Ligue des Champions. Oh, c'est beau ! C'est beau les gars, c'est beau ! Voilà, je le dis ! Oh là 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 ! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh là là, Sanuezza, Andréz, Robbie Rennie, Kaka Junior. 8 écossais sur la feuille de match. 8 écossais, pardon, sur le 11 de départ. C'est beau ! The Champions ! Combien de Portugais à Porto ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous... Attends, mais on est en moment clé là ? Minute resume. Let's go. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Ça va être un gros match. Ça va être difficile, c'est sûr et certain. Allez, le ballon pour Spandle. Pas de faute. Pas de faute. Pas de faute ! Oh ! McKenna ! C'est bon. Allez. On connaît la tactique, on connaît les joueurs, on connaît tout le monde là. Il faut suivre un homme. Il est là. Stewart. Peacock la tête ! C'est dans les mains. Tu vises quoi en Ligue des Champions ? C'est notre première année en Ligue des Champions en phase de poule. Franchement, si on sort dans les... Si on sort... Si on va en 16ème, si on sort en 16ème, si on va en 16ème, c'est incroyable. Si on arrive à passer... à passer un tour, c'est incroyable. Ça va être compliqué quand même, je pense. 9 points, ça va être dur. Il ne va pas falloir se rater face aux petites équipes surtout. Andres, le ballon pour Robbie Rainey. Mec ! On allait voir une occasion là. Il ne nous laisse pas voir. Alors, il y a match, il y a le Celtic aussi. Aïe, 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 Oh, le bon ballon de Cerquera ! Ouh ! C'était récupéré, ça va revenir. Ça va revenir, ils sont en train de nous mettre la pression là. Pas de fautes. Aïe, 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 ça semble sévère, ça semble sévère, c'était marqué, c'est terrible. Ça semble sévère, mais c'est un penalty qui va être sifflé. Cralala. Vorto, comme on les appelle, ou Varto dans le jargon. Oh là là, Picocq ! On se fait voler à chaque fois. Pah. Imparable. Pleine mine. Pleine lucarne. Rien à faire. Même s'il part du bon côté, je crois qu'il ne l'arrête jamais. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Allez. C'est par contre, dès que tu joues un gros, j'ai l'impression, il y a tout le temps pénaud. Ouais, ouais, mais ça, c'est clair et net, je l'ai remarqué aussi. la réputation fait beaucoup sur l'arbitrage. Le ballon pour Saïdou, dosso. On va monter le bloc. Le bloc est trop bas à chaque fois. Vraiment, ça, c'est un truc où ça me rend fou parce que tu as l'impression que ton bloc ne se met pas en plus haut. T'es vraiment pas bien. Allez, Stewart. C'est récupéré. Peacock. Confirmer les changements. Putain, mais les pertes de balles comme ça. Voilà, Clark. Mais mec, c'est pas perdu. Robbie Rainey. Ah si, c'est perdu. Ah si, c'est perdu ça. Attention. Attention, attention. Valero. Ah ouais, ouais, ça joue pas mal avec Joshua. Le ballon pour dosso. Pop, pop. Il n'y a pas Peno, il n'y a pas Peno, mais il y a but. Il n'y a pas Peno, mais il y a but. Putain. Pas d'égoûte. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Putain, les seconds ballons, il n'y en a pas un seul où on est dessus. Putain, le premier match de Ligue des Champions qui ne se passe pas comme on l'avait prévu. En même temps, c'est Ligue des Champions. Après, ce n'est pas fini. On a déjà vu l'esprit de William Wallace se réveiller à la mi-temps. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On s'ennuie de ça. On s'ennuie de ça. Le poteau. Putain, le poteau. On va critiquer un peu, les gars. 40e minute, compliquée pour l'instant. Irving fait un mauvais match. Juste avant la mi-temps, ça serait bien. Bruce, Irving. Tu fais un mauvais match, mais tu peux te racheter. Seaworth. Seaworth. On repasse avec Irving. Écarte-moi ça de l'autre côté. Ce n'est pas mal avec Cameron Moos. Cameron Moos, il peut taper un centre. C'est mal donné, mais ce n'est pas à Robby Rennie. Attention à contre-attaque. Tout va bien. La bouteille d'eau, pas la bouteille d'eau, mais voilà, il va falloir se réveiller. Les passes, les passes, les passes, les passes. Oh, Steaworth. J'ai l'impression qu'on est écrasé sous la pression, les gars. Oui. C'est bien. Ça vient récompenser la domination qu'on avait là depuis quelques minutes. On revient. La grande taille, la grande taille, la tonsure, la tons de Clark. La Maxi Calvas. La Maxi Calvas. Allez. Salut, Ichigo. Ballon pour San Uenza avec Robby Rennie. L'esprit de William Wallace. Il est de retour. Non, mais mec, il n'y a jamais en jeu. Non, mais mec, le pied, il est là. C'est là, le pied. Non, mais attendez, mais c'est quoi cette arnaque ? Mec, la ligne. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Le P9 into but refusé. Allez. En tout cas, il y a la place. Les gars, il y a la place. On donne tout. Non, il y a la place. Scandale. Encore un arbitre de merde. On va voir la note, mais ça va être catastrophique encore une fois. Allez. On est loin d'avoir dit notre dernier mot. On fait un bon match. Stewart est présent. Roby Reignan. Le contrôle un peu raté, mais ça passe. Ça passe. Allez. Allez, allez, allez. On veut du but. On veut des choses. Le ballon, il y a un peu long avec Stigard. C'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir remis les compteurs à zéro pour le début de la deuxième période. Cuenca, 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 Cuenca Valero. Pop Pop McKenna. Ouf. T'es chaud. C'était très, très chaud. Allez. Cerquera, ça serait bien. Là, une petite victoire, un petit nul. Petit nul. Peut-être un arbitre de l'équipe réserve, les gars. Peut-être un arbitre de l'équipe réserve, je ne sais pas. Un partout entre City et Dortmund. Valero. Valero. Oh. Pop 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 Pop. Oh. Aïe, 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 aïe. Allez, la touche. Les gars, la touche. Allez, allez, il y a corner. Il n'y a pas corner. Il n'y a pas corner. Stigard, Stigard, le ballon. Le ballon pour Cerquera. Mamma, il s'est récupéré par Picoque. Enfant du club. Mec, qu'est-ce qu'il fout ? Oh là 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 là. Oh, merci. Merci la prostate. Merci beaucoup, Carotte. Juste, merci les gars. Fait plaisir. Merci beaucoup. Trois points pour l'anniversaire. Merci beaucoup, les gars. Merci Grégoire Jabac. Merci, les gars. Allez, José Marsa. Bordel de merde, offrez-nous une victoire, là. Oh, dos sauts. Putain de bordel. Merci, les gars. Merci beaucoup. Jeux des anniversaires à ceux qui sont nés un 17 février. Je pense à Ben Coco. Il y en a peut-être d'autres. Oh, c'est Hidou. Putain, il faut le fumer. Oh oui, c'est récupéré. Oh, la chatte aussi. Il faut le dire à un moment donné. Il faut dire. Oh non, il va siffler un autre pénalty. Oh non, mais l'offrande arbitrale, mais ce n'est pas pour nous. Big Mat, merci beaucoup pour le quatrième mois. Jeux des anniversaires. Merci beaucoup, Big Mat. Merci les gars. Non, mais c'est abusé. Deux pénalty, un but refusé. Varto, les gars, Varto. Allez, allez, Makena, allez, Makena. Oui. Oui. Merci beaucoup, mon petit carotte, mon petit capitaine. Merci Thomas. Merci Achiro. Merci beaucoup, les gars. Tu repeint l'arbitre. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est difficile. Oh là là, j'ai cru. Oh, j'ai cru, j'ai cru. Ils nous font mal, quand même. Oh, ils nous font très, très mal sur les décalages comme ça, là, à chaque fois. Ouais, aïe, 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 aïe. Merci Michael. Aïe, 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 Ils vont en donner un troisième ou pas, pénalty, au cas où, quand même, pour être bien sûr. Tellement de chatte. Tellement de chatte. On va faire entrer Johan Salazar, Mendoza à la place d'un Kaka Junior et un Colisaco qui va rentrer. Anxieux, Andriès, à chaque fois sur les gros matchs, il est quand même anxieux et ça, c'est problématique. Merci Gladitus et Framer. Tout pour l'attaque. On ne va pas avoir le choix, ça va partir effectivement, t'as raison. On va demander des doublements. On va jouer un peu plus haut. Il faut le fumer à la fin du match, l'arbitre. Eh non, mais deux pénaltys, un but refusé, Sir qui ne nous aide pas. Le Celtic, qui perd aussi, ça c'est Kata. Allez, 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 allez les gars, allez, 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 allez ! Putain. Clark, si on marque là, on peut s'offrir à une fin de match, je fous. Smith, Sako, Smith, Campbell, un appel, quelque chose, quelque chose ! Oh là 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 corner, mais Salazar, il est trop nul les gars ! Qui m'a mis une pompe comme ça ? Ce n'est pas possible ! Merci Roninho ! Oh, la barre transversale ! Non, 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 pas comme ça, mec ! Oh là là là, on a pu refuser, deux pénaltys, c'est... La barre, pas de chance. merci Sylvain ! Putain ! Il faut l'obliger à jouer vite là. Ils sont dans un fauteuil là, pour l'instant, pour jouer au football. Merci Niz, olé olé, bientôt 40 ans, 36 ans les gars ! Colissaco qui récupère, Salazar, 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 le ballon pour... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Campbell, Laurie, Laurie, Laurie la frappe ! Dommage ! Merci Papy Rémi. Merci les gars, ça fait plaisir. On passe les premières minutes de 36 ans sur FM, à souffrir, à se prendre une clim. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mec, jamais je leur ai dit de faire ça, jamais, jamais, il n'y a pas un moment ! Oui, 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 les mecs ! Oh là 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 ! C'est terrible. Ça va être une défaite. On a été loin d'être ridicule, très très loin d'être ridicule. Il marque sur un pénalty, il marque sur deux buts, un peu chatard. On a un but refusé, tu ne sais pas comment, on tape la barre, on rate un ou deux face à face. Ah, dommage. Mais au final, ça fait 3-1. Voilà. c'est ça, les grandes équipes. Aïe, 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 dur. Dur, 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 dur. Ah la défaite, 3-1. Le haut niveau. Après, jouer là-bas, c'était compliqué. L'apprentissage de haut niveau. Ouais, les sous qui partent, les points UFA qui partent. Celtic-Lille, ça fait nul. Voilà. Le réaliste de Porto évite la surprise. Ouais, bah, c'est le port. Voilà. Il n'y a pas là un peu l'arbitrage là ? Défenseur, McKenna, qui est l'arbitre de ce match là ? Le défenseur, Kerchera, ouais, Rapté, papapapap. On n'a pas l'arbitre là ? J'aurais bien aimé voir l'arbitrage là. Calendrier, là on a. Insérer colonne. Arbitre. Arbitrage. Ah, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas, c'est fou ça. On n'aura pas le nom, les gars. Enrico Blanchi ? Comment tu sais ça ? Comment tu sais que c'est Enrico Blanchi ? C'était marqué ? Non. Dans l'article, c'est marqué ? L'arbitre Enrico Blanchi. Les gars, c'est une ossidive. Un arbitre de 100 marins. 100 marinos de Porto. Enrico Blanchi ou Blanchi. Non, vas-y, c'est trop. C'est trop, les gars, pour mon anniversaire. Les gars. Non. Non, il a sifflé deux pénaltys et tout là. Deux pénaltys. Il nous a un but et tout. Non, mais c'est une folie. Pourquoi ça m'allait ? Vous checkez, vous, dans vos games, c'est pareil ? 28 ans. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Ça dégoûte, les gars. Eh bien, écoutez, on en restera sur cette honte arbitrage encore une fois. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que c'est un arbitre de l'équipe réserve, c'est un arbitrage à sens unique quand même. C'est un arbitrage à sens unique. C'est honteux. Voilà, je le dis, c'est encore honteux. L'après-dit, oui, je vais vous payer l'après-dit. En tout cas, les gars, je vais vous quitter. Il est minuit 7. On a largement dépassé le timing. Mais on est restés ensemble jusqu'à l'anniversaire. On se retrouve tout simplement dimanche 21h. Voilà, merci en tout cas à vous d'avoir été là. Je fais plein de bisous. Portez-vous bien. Et les gars, moi, pour mon anniversaire, là, on dit que les pompes, je les ai faites. Voilà, on dit que les pompes, je les ai faites et il n'en a plus 107. Il en reste 50. Voilà, et on les fera dimanche. Voilà, c'est comme ça que ça se va. Voilà, merci pour le cadeau d'anniversaire. Des gros bisous, les gars. J'ai fait 50 pompes. Tout va bien. Tout va bien. Spike, merci pour le 34e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le 34e mois. Merci beaucoup. Bonne nuit, les gars. Reposez-vous bien à dimanche 21h pour la suite de l'aventure et les prochains matchs de Ligue des Champions. On jouera pour le prochain match de Ligue des Champions. Domicile Arsenal. Ça risque d'être très compliqué. Des bisous, des bisous et je vous dis donc à dimanche 21h. Merci beaucoup. Merci beaucoup Swindler pour le 36e mois. T3, monsieur. Reste bon anif. Merci beaucoup. Merci Swindler. Merci beaucoup. On s'est qualifié 1h des Champions et on a perdu face à Porto. Arbitrage Porto, deux pénaltys, un but refusé pour nous qui était totalement valable. Arbitre était à Porto réserve. Voilà. Des gros bisous et je vous dis Tim Tim, merci. Non mais merci beaucoup Tim Tim pour le sub offert. Vous régaler. Merci Tim Tim pour le sub offert pour l'anniversaire. Ça régal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tim Tim. Doucement. après je ne vais pas quitter le stream. Attention. Merci beaucoup en tout cas. Bonne nuit les gars. Des gros bisous. Et dimanche 21h du coup on se retrouve frais dispo avec Dundi, Arsenal, Inverness, Motherwell, Saint Johnstone, le Celtic, la Real Sociedad. Bref du très très lourd. Des bisous. Je vous aime. Portez-vous bien. Et je vous dis donc encore une fois dimanche 21h. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci encore Swindler pour le T3. Tim Tim pour le sub offert. Spike pour le 34e mois et Big Mat pour le 4e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.